salut internet bonjour internet bonjour internet alors on s'est réunis du coup pour parler de confusionnisme alors donc pour commencer moi je vais en donner une première lecture et donc ensuite vous réagirez par rapport à ça donc je vais définir déjà le concept de façon un peu théorique puis ensuite je vais donner quelques exemples pour voir ce que ça peut donner dans la pratique alors le confusionnisme c'est un terme qui est assez large quand même mais qui est surtout en fait résumé à une tactique de l'extrême droite qui consiste à semer la confusion donc qu'est ce que qu'est ce que ça veut dire en fait ça veut dire à ramener des arguments en fait qui sont qui ressemblent à des sophismes en fait ça sert à justement jeter la confusion par exemple en en faisant que les lignes entre l'extrême gauche et que l'extrême droite soit très confusent justement et que donc ça ça consiste par exemple comme le fait soral à récupérer des des auteurs qui sont considérés d'extrême gauche ou même des anarchistes et à s'en inspirer en fait en faire des récupérations pour pour avoir une certaine légitimité en fait et du coup asseoir un discours d'extrême droite en fait notamment un exemple très concret de comment utiliser une théorie qui est très claire et l'utiliser à son compte par exemple il ya le darwinisme social donc on a darwin qui qui voilà nous explique la théorie de l'évolution et qui nous explique et c'est très clair que l'évolution elle elle est d'abord fondée sur la collaboration c'est par la collaboration qu'on peut espérer mieux survivre dans l'environnement ça n'a rien à voir avec une sélection naturelle qui serait une un genre de compétition entre les individus c'est jamais ça n'évolue pas comme ça parce que de toute manière si tu te bats contre les autres en fait bon bah il ya un moment où tu finis par par clam c'est en premier tu es toujours plus fort à plusieurs donc nécessairement dans la nature la collaboration c'est un processus qui est beaucoup plus efficace pour survivre que la compétition donc voilà et donc après qu'on ait voilà cette théorie de l'évolution qui est très claire et qui du coup peut tout à fait être utilisé par l'extrême gauche et moi dans ce que je fais dans un argumentaire écologiste et ben on va avoir des gens de la bourgeoisie qui vont récupérer ce concept voilà et faire du darwinisme social genre c'est la compétition entre les individus qui qui nous fait qui nous fait évoluer tout ça alors que pas du tout la théorie a dit exactement le contraire mais voilà ils reprennent le langage ils font comme si il avait bien lu tout ça et puis sauf qu'il rajoute ce qu'il faut pour que ça aille dans leur sens donc par exemple comment fait soral du coup il va utiliser plein de critiques du capital nous très bien voilà il critique le capital il ya des choses qu'il apporte qui sont juste puisqu'il réutilise du contenu de marx ou d'autres et sauf que il va toujours porter l'accent sur un détail en particulier par exemple le fait que ça soit seulement les banques le problème voilà comme si le capitalisme et son système de domination se résumait à ce que font les banques alors que c'est aussi la relation de salariats et patronat voilà c'est quelque chose qui est beaucoup plus systémique et complet que simplement le fonctionnement des banques et donc c'est ce qu'on appelle en fait une critique du capitalisme tronqué c'est à dire qu'on se concentre sur seulement un de ses aspects pour en fait faire converger voilà une critique qui du coup par exemple est que ah bah tiens dans les banquiers d'ailleurs en fait il ya même beaucoup de juifs voilà et donc c'est comme ça qu'on arrive à détourner le propos tout en ayant l'air légitime parce que du coup on a utilisé des catégories qui viennent enfin qui sont beaucoup plus solides mais on les a utilisé n'importe comment en fait donc ça voilà j'ai donné un exemple très concret du coup du confusionnisme et mais alors après c'est vrai que ça peut être c'est surtout utilisé pour l'extrême droite parce que c'est une de ses tactiques favorites c'est à dire que on le voit très souvent le nombre de hoax pas possible de fake que fait l'extrême droite enfin voilà ça fait partie intégrante de leur tactique que de semer la confusion comme ça et bon alors après ça leur permet pas eux mêmes d'être toujours très unis parce que justement en fait ils fonctionnent plus sur un délire théorico théorique genre comme si on pouvait tous discuter intelligemment dissocier de toute réalité sociale et trouver la vérité alors que non on a des on a des subjectivités on est ancré dans un certain champ social et du coup parler avec d'autres ça ça implique quelque chose et on va pas juste trouver la vérité comme ça et pouvoir parler avec tout le monde mais eux bah ils estiment pouvoir parler entre eux comme ils veulent même quand ils ont des divergences théoriques et ça donne des conversations comme saura les conversano donc les mecs ont deux argumentaires très proches mais vu qu'ils ont pas la même cible et ben ils sont pas d'accord voilà donc ça c'est c'est encore quelque chose qui est plutôt à notre avantage du coup parce que ça n'essaie que le fait le fascisme qui à peu prendre plusieurs formes justement parce que il est confus il peut prendre plein de formes mais du coup il a du mal aussi à s'unifier donc bon c'est un avantage temporaire j'ai envie de dire voilà du coup voilà je pense qu'on a fait un peu le tour ici je voulais dire que c'est surtout réservé à l'extrême droite parce que ça fait partie de leur tactique mais on pourrait aussi tout à fait envisager de de nommer certaines personnes de la gauche institutionnelle de confusionnistes parce que parce que leur rhétorique par exemple quand tu as des marxistes qui se contentent de prendre la théorie marxiste et de l'appliquer uniquement à l'économie là en fait on est aussi dans le confusionnisme parce que clairement la théorie de marx elle est beaucoup plus large que ça et ça change tout du coup parce que quand il se concentre sur l'économique et seulement l'économique bah ça limite la lutte des classes au plan économique et du coup ça ça pousse en fait à se battre pour avoir une plus grosse part de la plus-value plutôt que d'abolir la valeur en soi qui est la valeur qui nous hiérarchise tous en tant que moyen de médiation absolu on se on se jauge tous par rapport à l'argent et donc l'argent crée un référentiel hiérarchique tout simplement voilà je crois que j'en ai fait un peu le tour j'ai d'autres trucs à vous dire mais du coup je vais d'abord vous laisser répondre qu'est ce que vous en pensez les critiques que vous auriez à en faire peut-être ernesto d'abord voilà pour pas que vous vous battiez pour avoir la parole j'aurais j'aurais je pense qu'il aurait ça aurait été intéressant de le définir hors contexte à la base le confusionnisme parce que moi j'ai une notion qui a l'idée déjà de confusionnisme me dérange moi si tu veux dans le concept en soi même hors contexte comme s'il existait une vérité enfin est ce que quelqu'un peut dire autre chose que quelque chose de confus c'est ça qui me dérange dans cette notion dire qu'il ya des gens qui sont confusionnistes implique qu'il y en a certains qui sont d'une clarté clarté lapidaire et qui te donne une espèce de vérité en fait c'est ça qui me dérange dans la notion de confusionnisme à la base c'est comme s'il existait une vérité par ailleurs donc j'aimerais bien qu'on définisse ça déjà et qu'on voit un peu ce point parce que moi je la vois pas moi je plutôt un sceptique fondamentalement et même si je conçois qu'il ya des explications qui me semblent plus juste plus précise plus pertinente que d'autres par exemple la science mais je veux dire même la science on sait qu'elle peut discuter que ça reste même la science en soi dans même les maths pas les maths peut-être et encore parce que si tu les situes dans un espace euclidique ou pas t'as pas les mêmes résultats celle là aussi du point de base 1 base 10 enfin je sais pas je sais que même les maths peuvent pas être absolue donc voilà moi il ya de la notion de confusionnisme à la base me dérange comment on peut se revendiquer non confusionniste c'est un peu comme l'insulte du sophisme en fait traiter quelqu'un de sophiste moi ça me dérange toujours parce que je vois bien que ça se renvoie les insultes de sophistes et non c'est toi le sophiste et non c'est toi le sophiste et je ne sais jamais vraiment quoi voilà je suis pas très à l'aise avec la notion du confusionnisme donc je vais plutôt essayer de la défendre parce que ça a l'air d'être une évidence pour toi ça n'est vraiment pas une pour moi non mais tu as tout à fait raison j'ai une réponse tout à fait par rapport à ça mais je laisse d'abord répondre franck ouais je effectivement moi je ouais tu es parti direct dans la contexte actualisation politique du confusionnisme sans donner une définition plus générale un peu historique aussi c'est vrai que j'ai oublié le contexte dans lequel il émerge aussi ce terme si tu peux en toucher deux mots alors le confusionnisme de façon générale en fait c'est défini comme semer la confusion pour empêcher l'analyse objective des faits voilà je crois enfin on peut être d'accord là dessus sur la définition que on en donnerait après je suis d'accord je suis d'accord avec les deux en fait dans le sens où je comprends totalement l'objection d'Ernesto que le l'idée même de confusionnisme nous place dans un cadre où il y aurait des gens qui détiendraient une espèce de vérité objective peut-être enfin c'est l'argument principal qu'on peut on peut apporter contre ce concept c'est qu'il y aurait des gens qui auraient une réalité objective voilà des décontextualiser un peu et et d'autres qui seraient dans le mélange de des catégories objectives on va dire je pense qu'on va dire ça bon je pense que guillaume a bien étudié la question donc je vais lui laisser le son de répondre plus tard là dessus je voulais préciser deux choses par rapport à darwin darwin c'est quand même tenu t'as lu quoi de darwin je vais pas lu directement ses livres mais connaît plus des oui des comment dire des critiques de darwin on va dire oui et puis même si j'ai lu aussi qu'à l'opinion humaine les histoires de race et tout notamment parce que il savait enfin il a clairement dit dans des dans des lettres qu'il savait que ça allait poser problème laisser le soin aux autres de se planter là dessus et il a bien fait et là ce que tu dis pour la coopération c'est un je pense que c'est un mécanisme assez spécifique à l'être humain et à d'autres espèces mais il ya des espèces qui sont plus sur la sur la survie individuelle en terme de sélection naturelle mais effectivement il ya plein de recherches qui vont dans le sens de la coopération humaine comme comme mécanisme de survie que contrairement à le comment dire la survie individuelle et ça et ça irait oui effectivement naturellement dans le sens de le système politique socialiste communiste etc en tout cas il ya une il ya quelque chose de fondé sur l'altruisme après moi je voudrais juste dire un petit truc c'est qu'en fait à mon avis une des grosses erreurs entre guillemets philosophiques qu'on devrait résoudre en priorité dans ce siècle là c'est qu'on ou alors peut-être que des gens ont déjà travaillé dessus je suis pas au courant mais c'est qu'on est là de façon évolutive déjà tous les trois personnes ne contestent le fait que les espèces évoluent on est d'accord là dessus au moins parce que on va pas non mais voilà que ce que ça revienne pas dans cinq minutes ou dire ouais moi je suis pas tout à fait d'accord les espèces évoluent pas d'accord les espèces évoluent et on est là on est la somme de couches en fait différentes au niveau de notre psychologie on a des couches différentes de conscients et d'inconscients qui sont le résultat de l'ajout de couches de notre évolution en fait et j'ai l'impression que beaucoup de problèmes qu'on a c'est le fait de de pas avoir résolu et contextualiser à quelle couche appartenait tel comportement en fait si vous voulez on est dans on mélange on mélange déjà il ya au moins deux façons de de fonctionner pour le cerveau humain il ya une façon analytique qui peut étudier des façons les choses de façon précise et logique et il ya une une façon du cerveau humain de fonctionner qui est instinctive et qui va permettre de réagir plus vite qui va qui va jouer sur l'émotionnel instinct les réflexes et je pense que les il n'y a pas une bonne et une mauvaise façon mais selon les situations selon les situations il y en a une qui va être plus adapté que l'autre en fait et le problème c'est que comme on n'a pas comme comme en fait il ya dans les cours intellectuels soit on privilégie 100% l'une 60% l'autre si tu veux tout le discours politique effectivement la façon analytique de d'utiliser son cerveau serait plus approprié à prendre des décisions sereines on va dire et donc donc l'autre est totalement niée mais pour le coup comme elle est totalement niée on met pas le doigt dessus c'est à dire qu'on je trouve qu'on l'a pas en tout cas dans le discours public on l'a pas bien défini et cerné et ce qui fait qu'il ya des populistes du type de trump ou de ou de marine le pen ou d'autres qui qui arrivent et qui jouent à 100% sur l'émotionnel et on les contre peu sur ce sur ce terrain en fait d'un point de vue rhétorique dialectique je dirais ouais tu disais petit des petites précisions tu disais la critique du capitalisme dans le rapport du salariat moi je suis pas comment dire je sais que c'est la façon de l'exprimer la plus courante mais je dirais plutôt dans l'exploitation de la force de travail dans l'extorsion de la force de travail parce que effectivement le salariat c'est quand même déjà une conquête finalement par rapport à payer les gens à la tâche ce qui est en train de revenir et qu'on appelle l'ubérisation quoi donc enfin moi je dis ça parce que j'ai longtemps dit salariat aussi et je trouve que c'est pas ce qui décrit le mieux attends à la limite j'aimerais bien répondre juste là dessus parce que je trouve que c'est un exemple très concret c'est que tu vois en mettant le point sur le salariat justement je pourrais tout à fait faire du confusionnisme en restant seulement sur le salariat et du coup en critiquant qu'une seule forme d'exploitation c'est à dire le capitalisme contemporain alors que justement cette critique de marx elle est plus large et du coup elle s'ancre dans une critique de la civilisation et de justement de l'exploitation et de sa transformation et du coup il s'agit de lutter contre tout ça et pas simplement contre le salariat donc effectivement c'est vrai qu'on voit bien qu'avec ce genre de petit tout petit changement dans l'argumentaire des fois on peut emmener le raisonnement ailleurs c'est ça mais c'est juste une histoire ouais c'est même pas d'argumentaire c'est pratiquement c'est juste une histoire de de lexique de vocation de catégorie effectivement on a tendance à dire salariat alors que le salariat c'est quand même déjà l'obligation pour le capitaliste d'avoir la responsabilité d'employeur et c'est à partir de ça qu'on peut lui ajouter l'obligation de d'ajouter une partie du salaire socialisé etc de prendre ses responsabilités d'avoir l'obligation dans une certaine mesure de fournir du travail à la personne qui l'emploie et pas de l'acheter dès qu'il n'y a plus d'activité donc c'est pour ça le salariat c'est déjà peut-être un peu une conquête et alors je sais plus ce que je voulais ajouter oui je trouve ça beaucoup moins grave de dire de parler de du problème entre guillemets du salariat que de évidemment évidemment de tronquer l'analyse anticapitaliste la limiter juste à la finance mais c'est pas que le propre de l'extrême droite j'ai envie de te dire oui c'est ce que je disais au début et d'autres encore plus à droite mais qui se définissent pourtant à gauche dans l'échiquier politique sont encore plus là dedans en fait ne serait ce que hollande bon qui s'est révélé ne pas être du tout à gauche pendant cinq ans mais à part sur des questions sociétales sont pas vraiment qu'on a politisé à gauche mais pour moi qu'ils le sont pas comme le mariage pour tous et et bon oui voilà il disait mon ennemi c'est la finance voilà il disait pas mon ennemi c'est le capitalisme et mélenchon et pas comment dire par rapport à 2012 surtout voire même avant il est plus il est moins dans la critique du capitalisme elle est vraiment très limitée et principalement limité à la finance et à l'évasion fiscale au final qui sont qui sont pour moi des détails mais et donc pourquoi à mon avis pourquoi c'est plus une tactique de l'extrême droite le compte le confusionnisme peut-être qu'on abordera ça plus tard remarque là on est encore dans la définition moi je vais en remettre une couche après effectivement sur pourquoi l'extrême droite donc si tu veux on fera ça en même temps moi j'étais d'accord aussi parce que comme ça concerne principalement tout ce qui est extrême droite fascisme et ouais tout ce qui est extrême droite et fascisme je serais pour qu'on quand même qu'on dessine les frontières un peu des catégories fascisme extrême droite totalitarisme parce que pour moi c'est pas la même chose et et je viens de regarder une vidéo où ernesto parler avec le chenyo oui il disait que pour eux macron c'était du fascisme j'ai pas d'accord avec ça du tout et je crois je crois que ça sera intéressant d'avoir le débat mais non c'est très bien parce que effectivement on va rester là dessus moi je suis pas d'accord je vois pas pourquoi vous vous associez le vous associez le confusionnisme vous voulez l'associer à la droite là les mecs excusez moi mais justement je vais à la limite je vais te répondre là dessus sur le truc je parlementaire ouais moi je écoutez je trouve que c'est quelque chose de moderne le convue on est dans une époque s'il faut critiquer une forme de confusionnisme moi je le vois partout c'est écoute c'est quoi redépendons la définition le fait d'entretenir la cuve la confusion dans les esprits d'empêcher l'analyse objective des faits est ce que la publicité n'est pas précisément une manière d'entretenir la confusion dans les esprits et d'empêcher l'analyse objective des faits madame madame vous avez besoin de ce shampoing pour être belle et être bien dans votre peau c'est d'une putain de manière d'entretenir la confusion dans son esprit et de l'empêcher d'analyser objectivement sa situation bon le confusionniste par exemple en politique quand les quand les politiques parlementaires parlent de choses comme l'égalité des chances je pense qu'on pourrait pratiquement parler de confusionnisme voilà par exemple j'avais pas l'idée en tête mais je me doutais bien que dans les autres partis ils n'arrêtent pas de manipuler attendez quand vous voyez moi je voyais les on va rester sur votre domaine politique mais je vois une affiche de fillon hier j'ai halluciné la sa devise c'était pour un état qui protège non mais moi je moi non mais que fillon alors c'est lui protège quoi non mais c'est à qui protège quoi voilà dans un état qui protège mais si tu rajoutes le cod c'est pour un état qui protège les capitalistes tu vois ce que je veux dire et je trouve qu'on vit dans une époque s'il faut critique c'est pour ça que ce qui me dérange avec confusionniste pour moi soit il est partout soit il est nulle part un peu il ya quelque chose de cet ordre c'est pour ça je suis pas assez tellement d'accord quand pour que vous associer ça à l'extrême droite je le retrouve un peu partout la conduite la confusion elle est c'est vraiment devenu une manière de s'exprimer général quoi on passe son temps à faire le déjà on ne définit pas les termes donc très souvent on emploie des termes à mauvais escient je sais pas il ya un manque de clarté il ya moi je te dis pour moi la principale source de ce truc du confusionnisme c'est la pub c'est tout le la propagande médiatique en fait qui crée qui nous crée des codes mentaux artificiels qui sont fondés sur rien qui sont dans les nuages des super héros qui volent qui peuvent porter des immeubles jeter des avions des mecs qui peuvent s'évader de prison en se tatouant le plan de la prison sur le corps tout ça est un putain de confusionnisme les gars on passe son temps à entretenir les gens dans la confusion et c'est précisément le rôle de la propagande que de leur donner le moins d'emprise possible sur le réel donc pour moi là si un confusionnisme à dénoncer il serait avant tout là quoi on vit dans une époque où tout est confus ou qu'est-ce qu'il y a être multimilliardaire ça ne choque plus personne voilà il ya huit mecs là on arrive ça passe ça passe dans le plus grand des cannes il ya huit mecs qui possèdent la moitié et c'est ça ça passe si ça c'est pour être vachement confus pour accepter ça on est d'accord moi pour moi on vit dans un c'est exactement le spectacle le spectacle c'est l'entretien de la confusion à l'échelle des masses pour moi c'est ça j'ai un exemple encore plus flagrant de ce confusionnisme général mais qui était pas ce sur quoi était parti guillaume et je comprends pourquoi tu es parti direct du coup sur l'extrême droite parce qu'évidemment si on généralise le confusionnisme ça peut toucher énormément de catégories mais dans la dans la catégorie quoi c'est infini effectivement surtout à l'heure actuelle dans la catégorie politique on va dire considérée comme modérée parlementaire il ya il ya les tout cette histoire des assistés cette espèce de catégorie les assistés ceux qui profitent du système ce serait les gens au rsa alors que cité que si tu analyses l'économie politique à la façon de tous les socialistes tu te rends compte que ceux qui gagnent des milliards sans rien foutre c'est les capitalistes c'est pas le mec qui touche le rsa quoi neuve langue c'est vrai que la neuve langue c'est le meilleur exemple de confusionnisme alors justement on va parler la neuve langue plus tard parce que c'est un truc énorme c'est un mot qui est énormément utilisé par les pires confusionnistes orwell est ultra réutilisé par les confusionnistes d'extrême droite pour se justifier de la liberté et de la libération d'un état totalitaire enfin soit disant totalitaire alors qu'au final eux leur projet c'est un état encore plus totalitaire mais alors vas-y je vais répondre je vais vous répondre du coup sur le côté donc pourquoi particulièrement l'extrême droite et qu'est ce qui qu'est ce qui nous met à l'abri nous de la confusion homme éclairé est parfait est ce qu'on peut est ce qu'on peut définir ce qu'on définit avant ou après le fascisme l'extrême droite et le totalitarisme battant je vais maintenant non je réponds je fais la réponse d'ailleurs et je pense que dans ce que je dirais sur la vérité et tout ça il y aura justement des éléments qui nous permettront de d'autant mieux analyser le fascisme et tout ça donc pourquoi c'est surtout utilisé pour l'extrême droite parce que ce terme il émerge aussi à une confrontation avec l'extrême droite et c'est un terme qui qui est ancré historiquement quoi en genre il pop il pop pas comme ça dans le cerveau des gens c'est quelque chose qui qui répond à une réalité et c'est parce que l'extrême droite justement on a fait une tactique consciente c'est pas simplement il ya des mots enfin c'est pas simplement ils font des erreurs que c'est pas simplement il ya des fois il ya un mot qui leur qui leur échappe et qui dévoie un petit peu ce qu'ils voulaient dire vraiment c'est que ça fait partie vraiment d'une tactique de leur part et alors la pub on pourrait dire c'est aussi tout à fait une tactique oui ce et enfin oui c'est tout à fait comparable sauf qu'en fait c'est un mot qui a effectivement été construit pour lutter face à la propagande d'extrême droite mais c'est vrai que on peut tout à fait appliquer ce raisonnement sur la pub et qui pareil enfin le truc c'est que la pub c'est même des discours plus simple c'est de la confusion de barbares quoi genre même des fois les fins par exemple soral ça serait de la confusion un peu subtile parce qu'il utilise des concepts et tout enfin faut faire l'effort de s'y intéresser la pub voilà genre c'est il n'y a pas de subtilité donc effectivement c'est pour ça que c'est c'est moins pertinent de dire confusionnisme alors qu'effectivement en soit ça en est mais c'est du confusionnisme tellement barbare que ça effectivement ça c'est pas tant la peine de le déconstruire comme ça on se rend bien compte très vite que voilà c'est n'importe quoi alors que le confusionnisme un peu subtil voilà il se base quand même sur des trucs qui permettent justement de fédérer parce que du coup on a l'impression qu'il y a des bases solides la pub bon voilà bon alors maintenant ils arrivent à faire réussir à fédérer des gens autour des marques mais bon voilà ça nécessite justement un tout un arsenal de tactique qui effectivement pourrait s'apparenter au confusionnisme mais si on le réserve à l'extrême droite c'est parce que c'est l'histoire du mot en quelque sorte c'est comme ça qu'il a été forgé et que voilà pour la vérité du coup qu'est ce qui nous met à l'abri de la confusion en fait il n'y a rien qui nous met à l'abri de la confusion mais justement c'est là que le confusionnisme devient un concept à mon avis tactique c'est justement être capable de de tracer une ligne entre ceux qui font du confusionnisme c'est à dire vraiment volontairement avec l'intention de semer la confusion et les gens qui sont de bonne foi qui simplement non enfin voilà disent quelque chose qu'ils n'ont pas compris ou qu'ils ne mesure pas la portée de ce que ça implique et ça veut pas dire qu'on leur apporte la vérité ou quoi que ce soit c'est juste que comme vient de faire franck sur le salariat voilà j'ai dit le salariat effectivement c'est un peu tronqué mais voilà après le truc c'est que c'est dans le discours on se comprend on sait ce qu'on dit mais et mais c'est bien de toujours le réaffirmer quoi mais mais c'est pas parce que j'ai plus la vérité ou quoi que ce soit ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs et et justement moi c'est un concept qui m'a permis de gagner en rigueur parce que je me suis pas dit ouais les gens ils vont venir me dire tu dis de la merde ici viennent me faire des critiques et qui me disent qu'il ya un endroit où ma critique elle est tronquée et ça invisibilise tout ça et du coup ça met pas à jour un certain nombre de problèmes en fait c'est une rigueur pour moi de me dire mais oui c'est vrai que j'ai oublié ça et et donc là voilà après il s'agit pas de mettre les gens dans des cases c'est que c'est un outil qui peut nous permettre de dire à regarde attention là tu vois tu enfin moi je peux je t'apporte une critique et je te dis que avec ton argumentaire tu oublies ça ça serait bien que tu le prennes en compte et moi ça m'est arrivé un nombre incalculable de fois de même me dire atteint mais oui c'est vrai je l'ai oublié alors qu'en fait c'est ça faisait d'autant plus partie de ma pensée donc au final ça peut aussi l'enrichir tu vois c'est mais justement après ça permet de faire la temps de faire une limite en fait entre ceux qui font ça consciemment dans une stratégie politique anti révolutionnaire on va dire et ceux qui simplement sont en train de construire un discours et voilà il ya un esprit critique aussi qui se met en place collectivement et voilà c'est pas un problème après la personne quand elle persiste là c'est autre chose on vient lui dire ouais tu as oublié si tu as oublié ça ok bon pas de problème il enfin voilà il change son argumentaire parce que lui même il trouve que c'est plus pertinent après peut-être qu'il n'est pas d'accord mais faut voir où ça le mène et généralement on peut voir où ça mène voilà il ya des gens j'ai pas d'exemple précis en tête mais voici par exemple je sais pas mon pronom le raptor truc un peu classique voilà il dit toujours enfin il dit des choses quand même bien précises alors après on peut dire oui mais non c'est juste pour la blague et tout ok d'accord bon il prend ça en compte mais quand après il dit quand même toujours la même chose qui change pas son argumentaire et qu'on se rend compte même qu'en fait son argumentaire il est quand même finalement de plus en plus précis en fait il ya un moment où on se rend compte que c'est oui non il n'est pas simplement en train de faire une erreur parce que il on n'a pas tous la vérité non c'est que ça participe de d'un argumentaire pour lui qui est important et qui derrière voilà mène à autre chose tu vois après c'est clair que c'est pas je trouve que le raptor et il a sorti depuis la fameuse polémique il a sorti deux trois vidéos et sur les deux dernières sur la way sur la dernière ou les deux dernières il est quand même beaucoup plus clairement droite alternative américain voire extrême droite et c'est beaucoup plus clair pour le coup moins confus et on comme disait le cardinal de ray on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment et enfin il aurait écrit ça et voilà je j'ai vu des réactions de gens qui tombaient des nues de d'avoir l'impression de enfin de ou de réaliser on va dire que les que les autres youtubeurs qui qui l'avaient défini comme ça avait raison finalement et d'ailleurs du coup pour rendre le truc encore plus concret aussi ce qui permet de d'aller plus loin et de voir si c'est une erreur ou simplement c'est aussi le matérialisme c'est que quand tu fais une erreur voilà qu'il faut toujours revenir à la réalité matérielle et et comme ça en fait ça permet c'est en fait c'est comme avec la science voilà genre tu disais ouais il ya des scientifiques qui sont qui peuvent être tout à fait aussi dogmatique et tout ça mais parce qu'en réalité la science elle dit pas une chose précise justement elle dit c'est la théorie la plus robuste qui est censée valoir pour le moment et du coup quand un scientifique qui vient dire non cette conception c'est la dernière et voilà on est arrivé à un certain point de la vérité en réalité il est en train de faire du confusionnisme ça c'est un peu comme la liberté ce n'est pas la liberté d'oppresser ou ce n'est pas la liberté d'exploiter et c'est pour ça que ça se base souvent sur des sophismes parce que on fait pas l'effort de revenir jusqu'à la réalité matérielle qui nous permet de voir clairement ce qui est l'agresseur et qui est l'agressé et c'est toujours en restant dans un dans une sphère de réflexion tout à fait idéal en fait théorique et qu'on arrive à poser des problématiques comme ça par exemple dans ce que je suis en train de faire donc ouais et quand dans le lecture 2 il ya un moment une conférence anarchiste et sur la propagande par le fait il me semble un truc comme ça et il ya un mec qui dit oui mais en même temps c'est pas facile de savoir ce qui est un acte révolutionnaire ce qui est d'un acte bourgeois enfin voilà les limites est ce qu'on a le droit d'utiliser la violence parce que la violence du coup bah on est comme l'ennemi on devient l'ennemi et c'est pas bien on est comme lui après bah non mais en fait quand tu te prends un coup de couteau tu te poses pas cette question tu dis bah non en fait tu défends tout de suite parce que tu te fais agresser et donc répondre à la violence par la violence ça peut être tout à fait légitime parce que sinon dans ces cas là il n'y a pas de légitime défense quoi enfin sauf que la vie ça marche pas comme ça et on se rend là là tu comment dire au lieu de clarifier tu nous embarques dans un truc qui n'a pas été résolu à l'intérieur des différents cours anarchistes à dire que personne n'est d'accord donc je crois que ça clarifie pas le débat l'utilisation de la vie non non mais justement c'est parce que mais justement il faut réussir à sortir de cette confusion en fait et d'une certaine approche morale et idéale de la question de la violence pour justement l'ancrer dans une question stratégique il s'agit pas de faire une apologie de la violence ou quoi que ce soit c'est que du coup pour sortir du confusionnisme on est obligé de se rattacher au matérialisme et d'avoir une approche j'ai envie de dire stratégique et raisonnée dans le sens où on pèse le pour et le contre pas d'un point de vue moral mais d'un point de vue de qu'est ce qui va être efficace pour qu'on ne soit plus exploité analyse objective et matériel des faits pour déterminer si à l'instant t il vaut mieux recourir à la violence ou pas et pas de façon dogmatique dire ouais moi je suis anarchiste individualiste je suis absolument contre la violence la violence ne résout jamais rien c'est ça et du coup effectivement même au sein de enfin le confusionniste c'est vrai qu'encore une fois ça peut être super là parce que même c'est pour ça que moi ça me sert de concept qui me permet d'être rigoureux avec moi même aussi parce que du coup ça m'oblige à aller plus loin dans ma réflexion à savoir qu'est ce que je suis en train d'oublier ou des choses comme ça et est ce que je suis en train de théoriser sur moi même tu vois où est ce que c'est une critique et une réflexion qui peut devenir pratique qui s'ancre dans la réalité et qui qui peut nous permettre d'avancer est ce que Sylvain Durif est un confusionniste je sais pas après voilà tu vois il y a la question de volonté je voudrais savoir pour vous parce que est-ce que Capitaine America est confusionniste non non répondez on va poser des questions comme ça est-ce que dans votre définition Sylvain Durif donc si j'écoute ta définition qui s'est fait de manière volontaire on parle du confusionnisme politique d'accord c'est ça oui oui après on est d'accord que ça s'élargit un petit peu mais le sujet principal c'est toujours effectivement d'un point de vue politique parce qu'effectivement après sinon dans plein d'autres sphères bon voilà confusion règne mais on peut pas dire que c'est tout pas politique à part si tout est politique effectivement non non mais vous ne l'avez pas je le savais pas que c'était le confusionnisme politique qui était en jeu donc c'est on s'en tient au confusionnisme politique non bah à la base tu me dis qu'on parle du confusionnisme ok donc ça veut dire que tout le débat sur youtube on s'en fout on parle pas de youtube on parle que de politique parce qu'il n'y a pas de politique sur youtube donc là on est en train de débattre des le pen et mélenchon quoi non mais j'en sais rien est-ce que si on parle de confusionnisme et que je peux pas parler des ététiciens ça me pose problème parce que pour moi c'était le sujet on peut en parler de totalement c'est le coeur du sujet il me semblait non mais ce que je veux dire c'est que sylvain durif ok on peut dire c'est politique mais ça reste du divertissement c'est pas tu vois je veux dire il porte pas un projet non mais je comprends pas je vais tout vous dire je comprends pas votre votre faut me redéfinir le sujet est-ce que tu peux me redéfinir le sujet précis qu'on est en train d'aborder parce que si sylvain durif on a pas le droit de l'intégrer alors quel est exactement le sujet qu'on est en train d'aborder est-ce que quelqu'un peut me le définir en gros en gros ce qui en gros ce qui se passe c'est que le fascisme un des aspects du fascisme depuis mussolini d'ailleurs en passant par hitler et tous les autres une des caractéristiques du fascisme réellement si on prend la définition la plus précise du fascisme c'est de jouer sur la confusion des catégories politiques et de s'attribuer de se faire passer pour des mouvements de gauche voire même socialiste alors que le fascisme par essence est anti-socialiste d'accord donc c'est vraiment anti-communiste anti-socialiste l'usage du confucianisme en politique c'est vraiment la question ouais je pense qu'on peut réduire là dessus parce que sinon après on s'en sort plus mais on peut extrapoler effectivement sur la zététique après si tu veux après c'est aussi pour comprendre bien le terme dans sa diversité tu vois autant moi c'est pertinent de l'utiliser dans un contexte politique après comme plan de concept tu vois tu peux le faire dériver un petit peu plus loin de sa sphère de raisonnement tu vois et ça peut t'apporter des choses intéressantes après il faut être conscient que c'est qu'un outil est que plus tu l'emmènes loin de là où il est enfin là où il a de la pertinence moins il est pertinent et alors ça peut être marrant pour trouver des idées il y a des niveaux de gravité différents quand Alain Soral qui se définit comme national socialiste mais il l'est clairement il l'est objectivement il se définit comme national socialiste et ensuite il essaye de te faire croire que national socialisme est de gauche sous prétexte qu'il y aurait socialisme dans le mot là on est purement dans le confusionnisme enfin là objectivement c'est hyper extrême attends je termine c'est hyper extrême quand des sociolibéraux ou sociodémocrates type PS voire même jusqu'à la France insoumise qui est quand même une mouvance vachement moins définie se disent socialistes on est aussi un peu dans un confusionnisme mais qui est moins grave qui est moins grave parce que c'est moins je veux dire le décalage entre les faits et la réalité quand même moins extrême alors que clairement pourquoi Soral est un fasciste et un confusionniste parce que enfin utilisant le confusionnisme parce que parce que déjà historiquement effectivement il a toutes les caractéristiques du fascisme historique et même du néonazisme et c'est depuis le départ leur stratégie c'est de se faire passer pour des socialistes alors que toute leur histoire consiste à taper sur les socialistes et d'ailleurs ils n'arrêtent pas de parler de socialope de gauchias alors qu'ils se définissent eux-mêmes comme d'authentiques comme de gauche ce qui est quand même assez étrange et pourquoi ils ne sont pas alors il utilise il fait référence à des comme l'a dit Guillaume à des auteurs plutôt de d'un socialisme marxiste mais également des anarchistes parce qu'ils éditent des textes enfin Soral éditent des textes de Proudhon en disant ouais regardez lui c'était un authentique anarchiste parce qu'il disait que les juifs ça n'allait pas et les meufs elles devaient fermer leur gueule en gros c'est ce qu'il dit ouais revenez aux sources donc effectivement le mec remonte à la première personne s'étant revendiqué anarchiste de façon positive en extrapolant à mort sur les défauts personnels de l'être humain que Proudhon était et si tu veux il prend un détail de la personnalité du mec qui a créé qui a lancé le mouvement sans prendre en compte toute l'évolution postérieure du mouvement et en faisant fi de l'essence même de ce qu'est la pensée libertaire en fait parce que clairement Soral n'est pas libertaire d'ailleurs il utilise également la théorie libérale libertaire de Kluskar pour lui faire également dire l'inverse ce que Kluskar voulait dire enfin c'est extraordinaire non mais moi ce que je trouve étonnant dans votre vous avez l'air vous d'être détenteur de croire que vous pourriez présenter Proudhon prenons le cas Proudhon forcément si tu prends des idées de Proudhon et que tu t'appuies sur plus un pan ou un autre de sa pensée t'es forcément d'une manière ou d'une autre confusionniste puisque t'as une forme d'interprétation qui intervient je veux dire on n'a pas tous la même lecture de Proudhon prenons ça même parmi les anarchistes et les gens les communistes excusez-moi mais il y a quasiment il y a vraiment beaucoup beaucoup de manières de lire ça est-ce que l'essence de la pensée de est-ce qu'on parle de Proudhon est-ce qu'on parle de Mars comme vous voulez non mais c'est l'exemple que tu prenais tu me dis Proudhon il est plus ambigu j'ai envie de dire pour valoriser précisément une de ses idées mais est-ce qu'on fait pas tout le temps ça Proudhon a dû écrire 80 bouquins dont le plus connu et peut-être le plus essentiel est laissé qu'est-ce que la propriété donc pour moi l'essence de Proudhon ça serait qu'est-ce que la propriété pour toi je pense qu'on peut être d'accord là-dessus bah moi je veux bien va aller te chercher de la correspondance de Proudhon qui a été qui a été édité à titre posthume pour justifier l'antisémitisme ou alors va prendre une phrase de qu'est-ce que la propriété pour dire regardez ouais les femmes n'ont pas leur mot à dire dans le truc enfin Soral ou un autre je vois bien ce que tu veux dire mais est-ce que tu vois ce que je veux dire c'est que toi-même quand tu interprètes Proudhon tu t'appuies pas sur ses 80 bouquins et de toute façon Proudhon lui-même si tu prends ses oeuvres de début et de fin c'est plus le même mec en plus en plus mais au départ il n'était pas anarchiste il s'est revendiqué anarchiste plus tard et sa pensée a énormément évolué mais pour revenir alors revenons à Hitler vas-y vas-y ouais vas-y si tu veux Hitler a créé le parti enfin a modifié le un parti en partie nazi sur une base contre-révolutionnaire conservatrice et anti-socialiste on est d'accord là-dessus néanmoins il y a national-socialiste dans le nom du parti pourquoi parce que il y a il y avait il y avait un des fanboys d'Hitler qui s'appelait Rudolf Jung qui lui a monté le parti nazi bohémien avant même Hitler je crois il avait lu Mein Kampf mais il a monté le parti de bohème avant Hitler et c'est lui apparemment qui aurait convaincu Hitler de mettre de l'appeler national-socialiste pour justement récupérer l'électorat plutôt socialiste de gauche l'électorat ouvrier et Hitler au départ à un moment donné avait même pensé le renommé parti national révolutionnaire ou un truc comme ça tu vois mais on est totalement dans la confusion parce qu'en fait si tu veux ils n'amènent pas ni du socialisme ni de la révolution ils apportent des catégories encore plus conservatrices c'est réactionnaire c'est à dire que toute leur idéologie vise à un retour en arrière à une espèce d'époque à un idéal passé mais imaginaire en fait parce qu'objectivement il n'était pas tel qu'ils le décrivent et donc ils ne sont pas dans la révolution c'est à dire à l'évolution vers autre chose ils sont dans le retour en arrière donc c'est là où il est le confusionnisme d'accord je comprends mieux du coup votre notion là c'est plus clair souvent l'exemple Hitler permet de bien définir les choses oui effectivement d'accord là tu mets le mot socialisme ça suffit à tu peux dire n'importe quelle connerie même Macron peut se dire socialiste tant qu'on y est ou Fillon à la limite pourquoi pas quoi il suffit de mettre le mot c'est l'emballage quoi c'est l'emballage ni de droite ni de gauche c'est exactement ça oui voilà ni de droite ni de gauche voilà ou par exemple les journalistes qui disent qu'ils font de l'information ou la police qui dit qu'elle nous protège voilà tout ça on est un peu dans l'emballage quoi mais je vous dis pour moi c'est notre civilisation qui est comme ça et vraiment c'est presque la neuve langue qu'on est en train de questionner là on peut parler aussi des anarcho-capitalistes par exemple ouais voilà pour moi c'est juste non mais on vit à une époque j'ai découvert plus récemment la théorie anarchiste de droite qui est encore plus bancale non mais c'est ça moi je trouve que c'est pour ça je trouve qu'à notre époque si vous voulez ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure c'est partout les mots n'ont plus vraiment de sens aujourd'hui par exemple le bonheur regarde même des mots à la con comme alors je nous rééloigne du politique mais excusez-moi mais l'amour c'est devenu le porno le bonheur c'est devenu la possession je veux dire excusez-moi mais franchement à peu près tout notre vocabulaire l'amour n'est pas devenu le porno le jour où on commence à dire ça mais on n'est pas loin c'est plus pour te donner une tendance mais j'ai quand même vraiment l'impression je veux dire les meufs on s'envoie plus des lettres des lettres d'amour avec des poèmes et compagnie on s'envoie des snapshots à poil je sais pas j'ai quand même l'impression effectivement alors il faut faire la part des choses entre ce qui est un peu règle dans ce que tu dis et ce qui est très juste mais effectivement moi je constate enfin j'ai l'impression en tout cas de constater qu'il y a toute une partie de la population je pense que c'est lié aussi à la démocratisation d'internet qui comment dire c'est parallèlement la télé la démocratisation d'internet et en plus l'échec de l'éducation j'ai l'impression qu'il y a une partie de plus en plus grande de la population et un degré de plus en plus puissant qui par méconnaissance ou par choix on va dire réactionnaire s'assoit totalement sur tout ce que sur le meilleur de ce que nous a apporté la philosophie des Lumières à savoir la lutte contre l'obscurantisme l'irrationnel l'arbitraire et revient justement à l'émotionnel à la superstition et au totalitarisme et au despotisme on va dire c'est moi c'est ce que je constate parce qu'on est plus on est de moins en moins dans la même chez les intellectuels enfin ceux qu'on nous montre comme des intellectuels et ceux qui sont reconnus comme des intellectuels on est on est de moins en moins on est de plus en plus c'est un retour à l'émotionnel au biais cognitif à la superstition on est de moins en moins dans le rationnel et l'analyse objective qui pourrait commencer à Descartes et qui allait et qui était comment dire qui progressait jusqu'à nos jours on va dire là j'ai l'impression que de plus en plus ou alors c'est peut-être la découverte du fait qu'il y ait on va dire deux philosophies qui évoluent en parallèle depuis des siècles et que là d'un coup grâce à internet l'autre on va dire que moi j'appellerais même de la pseudo-philosophie est tout d'un coup mis en lumière et à son heure de gloire à nouveau mais je ne sais pas comment se définit exactement le phénomène mais moi je trouve ça très inquiétant quand même je ne sais pas si j'étais clair sur ce que j'exprime ben moi si ça m'a fait penser notamment à ce que je te disais juste avant Ernesto tu vois sur tu me parlais un peu des émotions et tout ça je ne sais pas moi je n'aurais pas classé forcément les émotions justement dans dans la participation active de la novlangue enfin c'est ça en fait partie effectivement mais en fait c'est plus un des aspects de la novlangue dans le sens où comme je te disais il y a eu il y a Hacking Social qui a fait tout un dossier sur l'étude du fascisme selon Adorno de l'école de Francfort et qui justement lui utilise beaucoup le concept de dissociation et je trouve que c'est un concept qui est vraiment très puissant justement la dissociation-valeur et ça va me permettre justement de faire la critique de ce que tu disais par rapport aux émotions Adorno il a défini que le fascisme type il a plus de mal à parler de ses émotions tout ça parce qu'il est dans un dans un comportement conforme et normé alors que la personne plutôt non fasciste elle ne va pas avoir de mal à parler de ses contradictions et de ses problèmes personnels et tout ça pour l'intégrer à son raisonnement et du coup voilà les émotions si elles sont utilisées comme on le fait aujourd'hui dans la publicité en fait comme dissociées de toute réalité matérielle enfin voilà genre tu prends c'est des émotions mais sous échantillons tu vois sous cellophane genre elles sont complètement usinées et elles n'ont plus aucun lien avec ce qui est censé faire naître cette émotion tu vois genre un événement et du coup effectivement en fait c'est tout ce processus de dissociation mais cette dissociation dans notre société elle se passe sur plein de plans différents et elle a lieu en grande partie parce que justement elle s'étaye sur le marché en fait et sur la valeur marchande qui est elle-même dissociée en fait vu que la valeur marchande est complètement dissociée de sa valeur d'usage et donc ça devient enfin voilà la valeur marchande c'est un truc abstrait qu'on a dans notre tête mais qui avec l'argent est devenu complètement réel et hiérarchisant et voilà et du coup qui influe sur le réel en tout cas et qui influe sur le réel oui oui complètement qui influe sur le réel c'est le processus du fétichisme et de la réification mais qui devient qui devient qui aujourd'hui c'est une propagande tellement intégrée que c'est hyper dur de discuter de ça avec quelqu'un qui n'a pas lu parce que comment dire c'est tellement une évidence dans le paradigme dans lequel on vit alors que c'est fondé sur que dalle qu'on peut dire mais bien sûr mais comment on fait autrement mais vous êtes fou mais il faut bien travailler je ne sais pas parce qu'on produit déjà deux fois plus que nécessaire et la moitié de la planète crève de faim du coup je ne sais pas s'il faut vraiment continuer de travailler comme même là qui investit dans les entreprises qui investit dans la production si il n'y a pas de capitaliste comment on fait on ne peut pas sans les bergers les mecs alors si donc le confusionnisme il est partout grossièrement on est d'accord on peut il est très répandu nous on parlait particulièrement de la tentative de noyautage des luttes par l'extrême droite bon alors revenons là dessus est-ce que précisément du coup plutôt que de s'en prendre au confusionnisme en tant que tel parce que moi je ne vois pas comment on peut être précis si déjà on n'a pas défini les termes et vous voyez typiquement je sais que par exemple dans ce que je fais avec Loïc les vidéos régulaires où on prend thème par thème je ne sais pas si on arrive mais l'idée c'est de définir les choses si on veut à un moment pouvoir reprocher à l'autre d'être évasif ou d'être complètement à côté de la plaque il faut je pense aujourd'hui on est à une époque où il faut définir le vocabulaire à mon avis vraiment c'est de ça qu'il s'agit il faut définir vraiment des trucs de base il faudrait redéfinir l'amour en fait on s'est fait on s'est fait tout piquer tous les concepts que ce soit politique ou pas regarde le socialisme comme tu dis enfin c'est valable dans beaucoup de domaines à mon avis je pense je pense qu'on est à une époque en fait tellement confusionniste si vous voulez qu'on a plus intérêt à définir les termes qu'à dénoncer le confusionnisme en soi parce que j'ai l'impression que sincèrement c'est tu sais c'est l'eau dans laquelle on évolue c'est à dire c'est c'est comme dénoncer le fascisme et pas le capitalisme bah il faut les définir ce qu'on a fait avec Loïc l'autre jour c'est de définir le fascisme c'était très intéressant vous avez dit que Macron et Fillon étaient fascistes vous avez posé ça comme axiome c'est un peu non mais on sait peut-être comme conclusion mais comme axiome non mais Franck on sait peut-être je peux m'être trompé oui mais sauf que autant je peux concevoir qu'on vienne me dire t'as tort je vais en discuter j'ai un autre point de vue si on arrive en me disant t'es confusionniste quand tu dis ça ça me fait chier et ça fait pas avancer c'est le débat en fait tu te sèmes le trouble bon je sèmes le trouble mon pote si tu veux que les choses soient plus claires redéfinis-les mieux affine je vais te donner un peu ma synthèse du fascisme si tu veux parce que justement il y a quelques jours j'ai posté une photo du dessinateur Marceau qui pose en t-shirt lonsedale avec des crânes rasées qui ont des t-shirts anti-fas fils de pute j'ai dit mais franchement si on peut même plus poser tranquille en lonsedale avec ses potes fachos c'est vraiment du fascisme quoi et alors je postais ça juste pour déconner alors c'est parti dans tous les sens ouais Franck Brusset façon les antifas c'est des connards machin truc c'est parti dans tous les sens comment tu peux dire que Marceau est fasciste je m'en fous je m'en fous de ce que Marceau pense personnellement à vrai dire je vois qu'il véhicule une iconographie fasciste donc ça me suffit après il le fait pour le business ou ça le fait vraiment triper c'est pas mon problème c'est sa vie privée pratiquement mais je vais te donner je vais te donner une synthèse du fascisme je suis comment dire j'ai un peu je suis parti de pour comment dire pour structurer je suis parti un peu de l'article Wikipédia sur le fascisme et j'ai rajouté des éléments à moi pour un peu plus clarifier mais le fascisme c'est un système politique autoritaire qui associe populisme nationalisme et totalitarisme au nom d'un idéal collectif suprême niant l'individu et la démocratie au nom de la masse incarnée dans un chef providentiel le fascisme embrigade des groupes sociaux jeunesse milice par exemple et justifie la violence d'état menée contre les opposants assimilés à des ennemis de l'intérieur donc en gros ça serait plutôt les socialistes mais ça peut être d'autres groupes politiques plus modérés qui se mettent en travers de sa route l'unité de la nation parfois de la race ou de l'ethnie par exemple dans le cas du nazisme devant dépasser et résoudre les antagonismes des classes sociales dans un parti unique donc en gros on nie plus ou moins la lutte sociale pour la résumer à une unité de la race de l'ethnie parfois même du sexe et ça c'est la partie système politique on va dire l'aspect totalitaire du fascisme dans le domaine économique l'état conduit une politique dirigiste donc ce qui c'est là où on peut introduire la confusion avec le socialisme c'est que l'état fasciste est interventionniste voire même carrément dirigiste mais il maintient quand même la propriété privée et capitaliste et en même temps il rejette la notion d'égalité au nom d'un ordre hiérarchique naturel il définit un homme nouveau je ne sais pas si on en a parlé qui est en réalité de la pure action parce que son homme nouveau c'est des clichés d'il y a deux siècles et la plupart du temps et une idée de pureté nationale et raciale qui nourrit en particulier l'antisémitisme l'homophobie l'exclusion des personnes atteintes d'un handicap et exalte les corps régénérés ainsi que la vertu de la terre du sang et de la tradition donc ça c'est la partie réactionnaire tout comme il affirme une hiérarchie entre les peuples forts et les peuples faibles ou les cultures fortes et les cultures faibles pour les confusionnistes de type Soral et donc les peuples faibles doivent être soumis et de façon générale le fascisme exalte la force et s'appuie sur les valeurs traditionnelles de la masculinité reléguant les femmes dans leur rôle maternel ou de prostituées il célèbre dans cet esprit des vertus guerrières en développant une esthétique héroïque et grandiose c'est à dire qu'il se met en scène comme un héros d'abord opprimé puis révolutionnaire et triomphant alors qu'en fait et là on va rentrer dans du gros détail alors qu'en fait les catégories qui doivent soi-disant reprendre le dessus dans le fascisme confusionniste comme ça sont en fait déjà des catégories d'oppresseurs qui sont des catégories d'oppresseurs qui sont plus ou moins dominants sur en gros qu'est-ce que les fascistes qui utilisent le confusionnisme de façon extrêmement marquée disent c'est qu'en gros pour prendre le cas de la France les français blancs ou alors carrément les européens blancs pour ceux qui sont identitaires européens de sexe masculin hétérosexuel cisgenre parce que ils aiment bien dire cisgenre parce que c'est un concept qu'ils ne comprennent pas donc ça fait peur c'est parfait pour le confusionniste en gros c'est donc là on définit la population majoritaire et globalement dominante de toute l'Europe de l'Ouest et ces gens-là seraient en fait opprimés dans leur propre pays dans leur propre nation au pluriel et devraient reprendre le pouvoir ils sont opprimés par qui par les juifs qui possèdent tout l'argent tout le capital qui seraient alliés aux féministes voilà parce que c'est bien connu que naturellement quand t'es juif t'es associé aux féministes ça me fait rien parce que moi je trouve ça c'est vraiment n'importe quoi et donc seraient alliés à différentes catégories qui seraient là pour brouiller en fait la vraie lutte qui est que l'homme blanc hétérosexuel viril doit dominer et qu'en fait toute cette alliance de faibles et de lâches on réussit à l'enchaîner et qu'il faut qu'ils se libèrent en gros c'est ça je crois que j'ai pas trop trahi leur discours c'est pour ça qu'on a souvent le virilisme voilà qui détruit les faibles parce que les faibles c'est le culte de la médiocrité aujourd'hui tout ça voilà et il faut un renouveau quoi genre et c'est eux le renouveau comme si c'était pas eux qui dominaient parce que justement vu qu'ils sont dans une sphère complètement idéale ils sont même pas capables de voir qu'en fait c'est eux qui ont le plus de privilèges et tout et ils reprennent certaines rhétoriques antiracistes pour faire genre un antiracisme blanc mais les gars ça ne correspond à aucune réalité vous avez absolument aucun fait pour étayer ce que vous êtes en train de dire alors oui logiquement ça a l'air d'y ressembler sauf qu'en fait il faut bien être conscient que la logique c'est qu'une production de notre cerveau et que du coup ça a ses limites et quand tu l'appliques à d'autres objets qui n'ont plus aucun rapport et bah ton mot il a de moins en moins de sens et c'est bien le problème et pourquoi pourquoi c'est particulièrement une tactique d'extrême droite pour infiltrer pour infiltrer le socialisme révolutionnaire scientifique ou l'appeler comme vous voulez et parce que moi j'ai vu des gens qui disaient soit carrément vraiment des gens plutôt anarchistes qui disaient ouais il faut utiliser le truc contre eux-mêmes bah c'est toi qui avais posé la question est-ce qu'on peut l'utiliser contre eux-mêmes et c'est toi qui avais posé la question sur un groupe et j'ai vu aussi un mec comme Ruffin qui est bon qui n'est pas du tout anarchiste peut-être même pas vraiment socialiste mais qui disait il faut opposer au populisme d'extrême droite un populisme de gauche et je pense que non ce n'est pas possible en fait parce que le socialisme scientifique justement se fonde sur une analyse matérielle des faits moi je mettrais un bémol là-dessus quand même alors que l'extrême droite dont le fascisme elle au contraire se fonde plutôt enfin surtout le fascisme d'ailleurs se fonde plutôt sur un essentialisme des catégories c'est-à-dire de façon subjective créer une catégorie y attribuer des caractéristiques et en tirer des conclusions par exemple typiquement typiquement c'est dire voilà on va faire une catégorie noire et arabe en taule qu'est-ce qu'il y a le plus des noirs et des arabes de façon totalement anti-scientifique décréter sans examiner tous les autres facteurs décréter que c'est le fait d'être noir ou arabe qui fait que tu commets des délits par essence tu as le crime dans le sang en fait et c'est pour ça que tu te retrouves en taule alors qu'il y a des facteurs sociaux beaucoup plus pertinents en fait qui expliquent ça oui tout à fait c'est encore ce côté idéal et du coup moi je voulais mettre un bémol sur le côté l'essentialisme oui oui je suis tout à fait d'accord avec l'essentialisme et en fait le phisme du vrai écossais on appelle ça ok mais je crois que j'ai déjà entendu ça c'est à dire en gros dire je sais pas je sais plus exactement ce que c'est l'exemple mais en gros c'est dire tous les vrais écossais boivent du whisky et dire ah bah non moi j'ai un ami écossais il boit pas de whisky et bah c'est pas un vrai écossais ouais voilà parce que ça fait pas partie de son essence c'est ça exactement exactement dire tous les noirs et les arabes sont des voleurs ah bah non moi je connais un arabe qui est pas voleur du tout ah bah c'est pas un vrai arabe tu vois c'est ça c'est de l'essentialisme mais du coup j'aurais juste mis un bémol sur le socialisme scientifique dans le sens où c'est comme avec le positivisme aussi il y a un certain fétichisme de la raison qui qui à mon avis justement est aussi à combattre enfin bon c'est pas la même chose parce que c'est c'est à se battre avec toi même en fait tu vois c'est ce que je disais au départ c'est ce que je disais au départ en fait dans cette histoire de catégorie de couche si tu veux d'évolution psychologique en fait c'est à dire que par exemple moi pour moi un cas où c'est peut-être tu vas être d'accord avec moi c'est dans le cas de la légitime défense la façon dont la légitime défense est appliquée en France enfin quand tu te retrouves dans un cas où tu dois défendre ta vie tu n'es plus du tout dans le rationalisme c'est impossible on te braque avec une arme t'as une telle montrée une telle montée d'adrénaline que cette substance qui est pompée massivement dans ton sang te fait réagir de façon totalement instinctive agressive ou alors à l'inverse c'est un réflexe de fuite mais tu n'es pas du tout dans l'analyse rationnelle donc quand on dit quand on juge des gens qu'on les condamne parce qu'ils se sont fait braquer par une arme à feu que le type je ne sais pas s'est retourné ou alors qu'ils ont réussi à le mettre hors d'état de nuire mais qu'ils l'ont tué quand même après parce qu'ils étaient toujours dans ce rush d'adrénaline en fait c'est comment dire on est dans le fétichisme de la raison parce qu'en fait on étudie tranquillement assis au tribunal une situation où le mec avait dans son sang une substance naturelle que son corps lui a envoyé pour lui dire là mon gars fais tout et n'importe quoi mais fais quelque chose parce que sinon tu vas mourir et on ne prend pas en compte le fait qu'il n'avait pas d'autre choix en fait à aucun moment il pouvait dire attends calme-toi mon gars tu vois c'est comme si tu prends c'est comme si tu prenais une substance hallucinogène et que tu te disais ouais allez calme-toi tu ne vas pas avoir d'hallucination tu vois c'est la même chose et on est vraiment pour le coup dans le fétichisme de la raison et on ne devrait pas étudier ce genre de cas avec les mêmes critères que le mec qui va mettre un butin de vote dans une urne tu vois c'est pour ça que je te parlais aussi des émotions tout à l'heure parce qu'effectivement des fois la raison elle a tendance à se dissocier de ce qu'il a produit son cerveau son corps et donc les émotions alors que ça effectivement notamment il y a Antonio Damasio qui a travaillé là dessus sur le fait que la raison c'est une construction aussi plus profonde c'est un peu la vision de Spinoza qui serait étayée sur nos émotions en fait et du coup c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas de mal et que moi je pense que c'est bien aussi de parler de ces émotions dans le processus de création des concepts aussi pour savoir aussi sur quelle réalité au final ils émergent et ça à mon avis c'est plus proche de la raison parce que justement tu te rapproches encore du matérialisme que de commencer à croire qu'on pourrait créer des catégories qui voleraient comme ça au dessus de nous et qui pourraient saisir la vérité tu vois oui mais les catégories c'est des outils et c'est des outils c'est pas des vérités ben bien sûr on voit en fait qu'il y a qu'il y a un continuum de choses en fait c'est juste que on a décidé qu'à un moment donné tel type d'agrégat de matière on appellerait ça une pierre tu vois puis si c'est plus gros enfin si c'est plus petit on appellerait ça un caillou enfin etc tu vois mais objectivement il n'y a pas enfin je veux dire objectivement dans la réalité il n'y a pas un truc qui nous dit ah attention il n'y a pas de dissociation justement il y a association dans tous les sens et justement association c'est pas nier les deux côtés tu vois c'est que l'association tu es obligé de prendre le lien mais objectivement on peut on peut enfin avec une certaine objectivité on va dire on peut se dire qu'il y a quand même des catégories qui sont pertinentes et d'autres qui ne le sont pas et dire et pour moi dire et dire Pinochet Mussolini Macron tout ça c'est dans le fascisme pour moi le fascisme est plus pertinent si on dit ça ça après tu vois notamment en tant que théoricien c'est un truc c'est une problématique que tu as toujours dans le fascisme en gros du coup bah oui après on peut faire pareil avec le capitalisme aussi tu vois et c'est d'ailleurs pour ça que Marx souvent il disait oui ça là je fais une critique du capitalisme maintenant mais il faudra changer de mot quand ça aura changé de forme matérielle en fait et effectivement c'est un peu un curseur tu vois c'est pour ça que c'est important de prendre tous ces concepts comme des concepts pratiques parce que ça permet d'avoir des curseurs à savoir est-ce qu'on s'arrête sur ce mot ou plutôt sur ce mot et quelle largeur on lui donne et parce qu'au final tout ça ça doit toujours revenir à quelque chose de matériel en fait et du coup à savoir si Macron est fasciste ou pas c'est aussi un peu une problématique de savoir quel mot on utilise pour être efficace dans notre critique révolutionnaire et est-ce que semer le trouble entre la limite entre Macron et fascisme est-ce que c'est pertinent ou pas moi je pense que ça peut être pertinent pour désigner aussi un ennemi commun parce que même si historiquement effectivement il y a plein de différences la rhétorique n'est pas tout à fait la même il y a plein de différences historiques qui font que c'est pas le fascisme simplement parce que ça a une autre période mais c'est vrai que ça y ressemble et alors je sais pas après il y a peut-être néofascisme ou un truc comme ça mais c'est assez courant le genre d'analyse comme quoi le libéralisme est un fascisme et c'est vrai qu'il y mène en fait mais il fait un détour et c'est un autre argumentaire du coup il nous faut d'autres mots aussi pour le déconstruire mais voilà après ça c'est une problématique pratique comment on fait pour le déconstruire et pour le déconstruire de façon efficace dans la lutte qui nous fait avancer si tu tu connais l'hypothèse de Sapir-Wulf ça me dit rien attends ouais c'est ça c'est ça Sapir-Wulf qui ont comment dire quasiment démontré je connais pas assez bien le travail mais je connais la conclusion c'est à dire que en fait tu réfléchis le langage structure ta pensée donc plus tu confonds des catégories comme ça qui à départ n'avaient pas grand chose à voir moins tu peux penser au final vous savez les mecs quand tu confonds le capitalisme avec quand tu confonds le fascisme avec tout le capitalisme finalement tu limites ta pensée au lieu de l'étendre je trouve dire qu'il y a des points communs entre le capitalisme libéral et le fascisme pour moi c'est une évidence et c'est intéressant de le dire mais dire que c'est la même chose ça ne sert à rien en fait voire même ça ajoute de la confusion moi vraiment vous me dérangez depuis tout à l'heure vous me dérangez vous avez l'air de croire vous avez l'air de croire à une forme d'objectivité c'est un truc c'est pas que vous c'est un truc vous avez l'air de croire à l'objectivité en fait en fait depuis le début à peu près à chaque fois que vous parlez et vous venez de démontrer le contraire en plus vous venez d'avoir dans votre discussion vous venez de démontrer que l'objectivité n'existe pas c'est à dire vous êtes deux mecs de gauche en train d'essayer de définir des concepts vous venez de démontrer qu'on ne sait pas que ça mérite d'être discuté et que donc l'objectivité n'existe pas ce qui est mon postulat partant du fait et du coup vu ce que je crois l'objectivité n'existe pas vous venez il y a eu plein de concepts que vous avez mêlés l'émotion je suis à peu près d'accord avec tout ce que vous avez dit c'est très intéressant mais ce qui en ressort je vais pas conclure dans votre discussion ce qui en ressort très clairement c'est que l'objectivité n'existe pas et ça me ramène à ce que je vous disais il faut commencer par définir les termes et je trouve que tant qu'on n'a pas fait ce travail fondamental de un peu cadrer l'objectivité si tant est que ce soit possible parce que ça mériterait des heures et des heures de débat on ne peut pas reprocher à qui que ce soit d'être confusionniste excusez moi de vous le dire mais je vous trouve confusionniste dans votre discussion à votre manière je suis d'accord quand vous me dites que Soral est confusionniste il est d'une autre manière c'est à dire qu'il prend des termes il les balance d'une manière simpliste et ça implique un certain nombre de déductions que t'es censé faire mais vous en noyant le poisson avec tous vos en noyant le poisson pas méchamment parce que je trouve ça intéressant moi aussi je peux avoir ce genre de discussion pendant des heures mais je suis pas sûr que vous favorisiez beaucoup l'objectivité non plus et pour cause je crois qu'elle n'existe pas donc moi c'est vraiment ce qui me je reviens là dessus ça me dérange cette ambition à l'objectivité je trouve que toute personne qui se revendique objective qui affirme ça c'est la vérité et souvent vous avez ce genre d'expression les faits si on est réaliste si on est objectif vous arrêtez pas de les sortir ces expressions on parle de réalité bref c'est un peu là bon mais pour moi ça revient non c'est pas la même chose justement bon je veux bien mais en attendant voilà je trouve que pour moi le confusionnisme il est toujours du côté de celui qui te dit moi je connais la vérité et déjà on parle pas de vérité on parle de réalité et ensuite je vais t'expliquer pourquoi après c'est oui c'est un c'est une façon de penser à quoi je me raccroche moi on va dire à l'épistémologie c'est à dire l'étude la science de la science quoi l'étude de comment on valide des connaissances et si tu veux Soral c'est un très bon exemple parce qu'il est typiquement il est typiquement dans l'inverse c'est à dire que c'est quoi la méthode scientifique historiquement je crois qu'on peut dire que ça au niveau de la philosophie à l'époque où les deux étaient encore confondus ça commence à décarte le discours de la méthode c'est sur quoi sur quelle connaissance absolument sûre pour pas pour pas être dans le délire des des sceptiques qui veulent atteindre l'ataraxie mais pour pour essayer d'avancer sur la validation des connaissances sur quelle connaissance absolument sûre je peux me baser sans être trompé par mes sens le départ de Descartes c'est je pense donc je suis puisque j'ai puisque j'ai conscience que j'existe donc c'est forcément que j'existe donc on peut partir du principe que j'existe et construire tout là-dessus et ensuite quels sont les outils et ça c'est c'est des successeurs de Descartes quels sont les outils logiques expérimentaux que je peux utiliser pour essayer de définir au mieux la réalité et enfin au mieux valider les connaissances scientifiques et je crois bon j'ai l'impression que ça marche pas trop mal parce que quand même on a réussi à drastiquement réduire la mortalité infantile construire des centrales nucléaires on envoie des fusées dans l'espace donc j'ai l'impression quand même que cette méthode est celle qui donne le plus de résultats vu que en gros l'autre méthode d'y aller un peu au pif et purement par l'empirique nous a pas trop fait avancer en plusieurs millénaires alors que l'autre nous a donné naissance à une explosion des connaissances et des choses qui semblent marcher moi je suis pas vraiment d'accord sur cette lecture enfin je suis pas foncièrement pas d'accord mais justement en parlant d'épistémologie pour moi Descartes il y a vraiment beaucoup de choses le cogito je pense donc je suis je trouve pas ça des plus pertinents pour fonder la science tu vois je préfère la vision non mais le truc c'est que Descartes a dit et ça ça reste dans l'épistémologie je crois il me semble encore aujourd'hui c'est il faut douter de tout mais après il se dit pour pas être comme les sceptiques et douter absolument tout et fonder nos connaissances et pas rester dans ce truc mouvant où on n'a aucune certitude il faut quand même un truc de départ je sais pas quelle est la critique que tu peux faire sur je pense donc je suis tu as bien la certitude que tu existes si tu penses que tu existes justement j'ai fait un épisode justement c'est le dernier épisode que j'ai fait moi je retourne le cogito c'est pas je pense donc je suis c'est je suis donc je pense non attends je comprends pas c'est pas je pense donc je suis c'est pas parce que tu penses que tu es c'est parce que tu es que tu penses oui mais lui ce qu'il dit c'est que parce que j'ai la conscience que j'existe donc forcément je peux être certain que j'existe mais du coup le fondement de tes connaissances c'est ta subjectivité et ça moi je pense que c'est un problème parce que très vite on tombe dans l'idéalisme de la raison et tout ça mais tu peux pas tu peux pas à ce niveau fondamental tu peux pas nier que le fait que tu es consciente de ta propre existence est une preuve que tu existes à ce niveau si fondamental tu peux pas dire qu'il y a une faille dans ce raisonnement quelle autre raison quelle autre raison pour quelle autre raison tu pourrais avoir conscience que tu existes si tu n'existais enfin trouve-moi une façon d'avoir conscience de soi-même sans exister bah non mais c'est pas c'est pas forcément le problème j'aurais dû dire bien sûr la pierre elle va pas se rendre compte qu'elle n'existe pas effectivement tu t'en rends compte que quand tu as conscience c'est là j'étais pas d'accord sur ta vidéo justement je pense mais sur le justement sur Descartes et Spinoza c'est parce que Descartes il dit pas il y a que les choses qui ont conscience d'elle-même qui existent évidemment ça serait stupide de dire ça non il dit à quoi je peux me fier pour commencer à je suis obligé de partir d'un point de départ pour fonder la connaissance scientifique je peux pas être dans et ce point de départ c'est la subjectivité dans Descartes c'est la seule chose dont je suis sûr quoi et du coup le point de départ c'est la subjectivité chez Descartes et pas la réalité matérielle mais non parce qu'il dit nos sens on n'a pas de moyens de palper la réalité matérielle de façon objective parce que nos sens peuvent nous tromper nos sens peuvent nous tromper donc quelle la vue oui etc donc quelle est la seule chose dont je suis sûr c'est que j'existe puisque je me conçois moi-même donc peu importe la façon je me trompe peut-être dans le détail de la façon dont je suis et dont j'existe mais au moins je suis sûr que existence pour moi 0 ou 1 c'est 1 voilà de façon totalement binaire donc ça je peux être sûr que j'existe après si ça se trouve en fait j'ai pas de corps je suis dans la matrice on s'en fout je sais j'ai la conscience de moi-même donc j'existe forcément et donc je peux me fier déjà à ça et partir de là mais bon bref c'est pas le sujet c'est que le truc c'est que l'épistémologie a été beaucoup plus loin que Descartes au cours des siècles et donne quand même des résultats assez fiables oui oui mais en remettant aussi en question Descartes justement qui opère une dissociation entre la raison et le corps tu vois c'est ce que je disais encore une fois dans ma vidéo et je pense que tu vois il participe à un certain fétichisme de la raison Descartes quoi ? j'ai pas entendu de même que Darwin s'est planté sur certains trucs mais si tu veux on remet pas tout en question on précise des aspects mais fondamentalement le fait de douter et d'essayer soit de le fait de douter et de que quelque chose est réel et existe avant d'en avoir la preuve formelle ou inversement plutôt dans l'épistémologie moderne d'être face à l'incapacité de prouver que c'est faux parce que le principe de l'esprit du raisonnement scientifique aujourd'hui c'est échafauder à partir des connaissances qui ont déjà été validées échafauder une théorie une théorie c'est quoi ? c'est une ou un une thèse ou un ensemble de thèses qui sont réfutables c'est à dire qu'on peut poser on peut imaginer des expériences qui même si on n'a pas les moyens techniques de les réaliser au moment où on forme la théorie permettront de la réfuter à un moment donné et si cette réfutation enfin si le résultat de ces expériences ou de ces ou de ces raisonnements ne permettent pas de prouver que la théorie est fausse du coup on va considérer qu'il y a des chances pour qu'elle soit plutôt vraie et donc c'est d'abord construire une théorie et ensuite essayer de prouver qu'elle est fausse et pas d'abord partir du principe qu'un truc est vrai et essayer de prouver et essayer de voir ce qui prouverait qu'il est vrai quoi ouais ouais mais effectivement l'objectivité elle se construit c'est pas quelque chose qui nous est donné c'est un accord passé entre nous sur qu'est-ce qui est le plus robuste comme théorie pour analyser le réel et c'est pas c'est ça voilà et Soral là pour le coup c'est parfait parce qu'il est totalement dans l'inverse et il le revendique Soral il répète constamment cette phrase en citant lui-même à la troisième personne déjà tu vois le niveau du mec il dit Soral il dit de lui-même Soral d'abord il trouve ensuite il cherche je veux dire à quel moment tu peux plus chier sur la philosophie des lumières je veux dire d'abord je trouve et ensuite parce que j'ai une espèce de grâce on est totalement dans la croyance à la superstition c'est à dire que moi je suis un génie j'ai cette espèce de grâce qui me permet d'appréhender la réalité et c'est là où on retourne aussi les concepts parce qu'on prétend que c'est des gens qui parlent de confusionnisme qui sont totalement dans le confusionnisme et prétendent qu'ils détiennent la réalité absolue alors que c'est des mecs comme Soral qui se pointent en disant voilà moi j'ai la vérité parce que je sais pas je suis un espèce de surhomme et après pour le prouver aux faibles d'esprit et bah je vais chercher des trucs qui confirment les théories géniales que j'ai eues qui sont la réalité et la vérité donc c'est là où il est le confusionnisme c'est que le mec retourne totalement c'est la même différence contre être attaqué et se défendre on nous fait le reproche de se croire objectif alors qu'en fait on est en train de dire que les autres ne sont pas objectifs et que donc il faut qu'on construise ensemble et du coup voilà c'est comme un patron qui dit mais arrête de dire que j'ai tort quoi genre bah non mais moi je constate les résultats quoi oui voilà c'est ça et c'est pas une question que j'aurais la raison supérieure c'est que c'est matériel si l'atolique avait envoyé des fusées dans l'espace en priant je dirais ouais bon ok les gars visiblement la science c'est de la merde c'est vous qui avez raison il y aurait tellement de trucs à dire bah avec vous bah je sais pas je trouve que on a été très loin en fait il y a plusieurs choses je pense qu'on aurait la vraie question qui était en creux on aurait dû commencer par l'objectivité existe telle je pense que ça aurait été une bonne manière d'aborder la question on aurait évité de se perdre et ouais du coup là on a abordé en fait et au bout d'une heure et demie je trouve qu'on a commencé à aborder vraiment la question et là vous commencez un peu à est-ce que l'objectivité existe et puis Franck on ne parle pas d'objectivité on parle de catégories qui sont pertinentes pour établir des pour Soral un arabe c'est une catégorie pertinente donc selon ton tagri d'analyse et puis pour un mec qui n'ose pas sortir de chez lui parce qu'il a peur des arabes c'est pertinent bah oui mais parce que c'est subjectif alors que dans la réalité sortir de chez lui c'est pas c'est subjectif et toi t'es objectif vous m'énervez avec ça toujours vous vous êtes objectif mais les gens ils sont subjectifs mais s'il sort s'il sort et qu'il se fait pas attaquer par des arabes et bah c'est que son raisonnement était faux peut-être qu'il s'est fait attaquer enfin vraiment vous êtes incroyables on se fonde sur on se fonde sur plusieurs siècles de démarches pas forcément science dure mais dans l'esprit de la science si tu veux et c'est ce qui a permis à l'humanité de faire de faire des bons énormes sur les deux derniers siècles bah alors que eux fondent leur théorie sur des biais cognitifs que qui sont naturellement en nous du fait de notre révolution biologique et et en fait qui ne permettent de faire que les choses qu'on faisait à la préhistoire en fait non non mais oui oui ça je suis un peu d'accord c'est juste dans votre je trouve que votre démarche c'est à peut-être qu'il faudrait reprendre le raisonnement il a le raisonnement d'un homme des cavernes et c'est typiquement constatable dans son dans son débat avec Conversano où au bout de 10 secondes il le tape ils essayent de rediscuter une minute et le retape je veux dire on est vraiment à la préhistoire il n'y a pas photo mais je suis pas le logo se mécouille c'est le temps oui mais moi j'ai pas de problème moi j'ai pas de problème avec ça ce qui me dérange c'est que toi du coup moi je m'inclus que nous on puisse se croire à une autre époque c'est vraiment ça qui me dérange en fait c'est de critiquer la subjectivité de l'autre en affirmant sa propre objectivité je suis désolé je tourne en rond les mecs mais plus je vous écoute et ça me semble évident moi je veux bien critiquer la subjectivité d'autrui mais dans ce cas tu reconnais la tienne et tu dis personne n'est objectif et on va tendre à l'objectivité du mieux qu'on peut mais là je pense qu'on est d'accord l'objectivité c'est des idéaux inatteignables en fait on commence par dire ça alors parce que du coup c'est l'évidence ah bah alors dans ce cas oui mais attends non c'est pas si évident parce que dans la notion de confusionnisme il y a entretenir la confusion dans les esprits et empêcher l'analyse objective des faits donc déjà il y a un mot dans ta phrase qui est un idéal donc ta phrase elle s'effondre ton concept il s'effondre à partir du moment où la notion d'objectivité est centrale dans le concept tu me dis que son truc c'est un idéal donc du vent bon bah ton concept de confusionnisme il s'effondre avec pof et c'est moi on était pas parti là dessus c'est moi qui ai généralisé pour rappeler ce qu'était la définition générale justement mais nous après c'est là que j'ai dit Guillaume a raison de vraiment borner ça au domaine politique parce que effectivement c'est beaucoup plus abordable comme sujet bah oui et non oui et non parce que je trouve ça intéressant là on revient à l'épistémologie je trouve ça intéressant comme je pense qu'on patinait j'ai trouvé qu'on commençait à creuser vraiment dans le sujet et qu'on commence vraiment à discuter de l'objectivité comme tu peux le constater au bout de j'ai trouvé qu'on avait mis longtemps à tomber vraiment sur la question mais parce que tu peux pas critiquer dire si Soral a tort ou a raison est plus ou moins malsain ou non dans sa démarche tant que t'as pas défini ce critère fondamental est-ce que le marxiste pur est-ce que toi et moi on est proche d'une objectivité d'une je sais pas comment tu dis d'une réalité c'est le mot que tu emploies je crois est-ce que nous on est plus proche des faits que lui voilà il y a une histoire de démarche je suis désolé je prends beaucoup la parole mais il y a une histoire de démarche et de conceptualisation et de et de communauté de gens qui se reconnaissent entre eux c'est à dire que il y a quand même une majorité encore une majorité de gens qui qui pourraient se reconnaître entre eux comme de façon générale socialiste c'est à dire en incluant tous les anarchistes et communistes si on revient au fondement avant la séparation de tous ces courants tu vois il y a quand même une globalité des gens de gens qui sont d'accord pour s'inter reconnaître entre eux et et qui voient clairement la différence avec des mecs comme Soral donc Soral qui se pointe en disant moi je suis un authentique comme de gauche oui on s'en fout en fait on s'en fout nous on se reconnait entre eux mais tu viens de le refaire tu m'expliques tu m'expliques que t'es objectif parce que toi et tes potes vous êtes d'accord c'est une histoire de tribu si tu veux de tribu humaine de communauté on se reconnait entre nous comme ayant des idéaux en commun Soral se pointe en disant ouais bah moi je fais partie de la bande la bande non non il dit pas ça il dit pas ça il dit j'arrive et il dit je suis supérieur à vous alors nous forcément on lui dit bah non t'es pas supérieur à nous tu te casses on est comme vous puis quand ils sont rejetés ils disent non mais en fait c'est nous les vrais ouais d'accord d'accord on n'est pas ensemble mais en fait c'est nous les vrais donc et en fait tu tombes dans leur piège quand tu dis que c'est que c'est les gens qui parlent de confusionnisme qui qui tombent dans dans la subjectivité et qui tombent dans le confusionnisme c'est totalement inversé l'argument et tout leur justement toute leur stratégie consiste à ça c'est à dire inverser le inverser le objectivement qui sont les oppresseurs et qui sont les oppressés inverser qui sont les socialistes et qui enfin qui sont les révolutionnaires et qui sont les contre-révolutionnaires et tout en ayant en permanence un discours à dire que la société contemporaine est dans une inversion des valeurs alors que c'est eux qui pratiquent cette inversion mais en fait cette inversion moi je trouve qu'on la démasque très bien dès qu'on dit que la liberté d'expression ce n'est pas la liberté d'oppresser et ça c'est une tactique qu'ils utilisent tout le temps c'est que genre en fait ils disent je suis supérieur il y a des hiérarchies et nous on leur dit non et eux ils disent oh là là vous êtes vachement autoritaire alors que c'est eux qu'apportent l'autoritarisme on refuse l'autoritarisme et parce qu'on refuserait l'autoritarisme on serait autoritaire tu vois le mécanisme donc en fait si je comprends bien à la base ce dont vous voulez parler en tout cas dans ma définition vous voulez parler du fascisme vous ne vouliez pas parler du confusionnisme mais dans votre esprit semble-t-il confusionnisme voilà je viens de comprendre excusez-moi les mecs mais je commence à comprendre que pour vous quand vous dites confusionnisme pour vous c'est un peu la même chose c'est un outil de façon historique c'est un outil du fascisme il y a des gens qui en sont victimes malgré eux alors qu'ils ne sont pas fascistes au départ et qu'ils finissent par s'en mais alors je pense qu'il aurait fallu intituler le thème de la discussion le fascisme c'était plus ça et ensuite on aurait intégré l'approche confusionniste on aurait mis en évidence le fait qu'ils avaient recours à une forme de confusionnisme mais on a beaucoup plus c'est pas moi qui ai choisi le thème on a beaucoup plus abordé le fascisme que le confusionnisme là mais parce que justement je voulais aborder un côté un peu pratique dans le sens où du coup comment tu réagis face à l'extrême droite et comment tu la combats et bien pour ça il faut saisir le concept de confusionnisme et voir comment ils se battent oui mais tu as raison c'est vrai c'est vrai c'est juste pour balancer le confusionnisme fallait me dire en quoi l'extrême droite est confusionniste du coup qu'est-ce qu'on peut en déduire en regardant ce qu'ils font de ce qu'est le confusionnisme là ça aurait été intéressant tu vois enfin c'est là aussi où je fais la différence une des différences entre le fascisme en particulier et l'extrême droite en général c'est qu'il y a quand même une partie de l'extrême droite qui est un peu minoritaire mais qui s'assume je veux dire Henri de Lesquins il est clairement d'extrême droite mais il n'est pas fasciste il s'assume national-libéral le fascisme n'est pas très libéral il est plutôt dirigiste et Henri de Lesquins s'assume comme national-libéral et raciste et il ne joue pas sur la confusion non non lui il est libéral c'est clair si à part dire que Marine Le Pen est une femme de gauche oui elle est peut-être plus à gauche que lui socialement mais elle n'est pas à gauche pour autant c'est peut-être sa seule concession au confusionnisme mais c'est incroyable en fait c'est vraiment ça notre malentendu il est là c'est que toi quand tu dis confusionnisme vraiment on dirait dans ta tête c'est vraiment tellement collé à fascisme ou à c'est incroyable c'est incroyable pour toi c'est évident alors que pour moi je viens de le découvrir je ne vois pas le rapport en fait je veux bien admettre je comprends maintenant avec tout ce que vous avez dit c'est parce que tu ne vas pas assez leur parler je ne sais pas mais moi pourquoi pas ok tu sais je vais peut-être aborder un truc est-ce que je parle d'une personne en particulier et les gens vont partir il y a surtout une question est-ce qu'on part pour 4 heures de discussion parce que là ça fait déjà 2 heures c'est un gros point ou pas parce qu'effectivement sinon ou alors on fait une dernière phase vous avez encore un peu de temps moi ça va on peut se refaire une dernière phase d'une demi-heure quand tu laisses les anarchiser c'est n'importe quoi je suis en train de voir ça je vais retourner chez Teddy Boy moi je préfère les monarchistes ça file droit à mon pote du coup on se fait une dernière partie sur quelque chose d'un peu plus pratique genre notamment à la limite comment discerner un mec qui serait confusé c'est vers ça que tu voulais aller Franck ? ouais mais en fait j'essaye de comment dire j'essaye de pas citer enfin je vois que tu fais un gros effort pour pas citer des gens et pour pas déchaîner les passions mais au final du coup je pense que ça serait bien de là maintenant de s'y attaquer moi j'aimerais bien qu'on parle de je sais pas si vous voulez rester sur le politique ou pas mais si vous êtes chaud pour un petit bout sur les ététiciens moi je suis chaud pour conclure là dessus parce que typiquement c'est eux les premiers à parler de confusionnisme moi quand vous m'avez parlé de confusionnisme j'ai pensé à eux non c'est les antifas principalement qui parle moi je l'ai appris je savais pas que ce mot existait c'est les ététiciens ils passent leur temps à traiter les autres de confusionnistes ou de sophistes c'est le mot moi que j'entends régulièrement bon c'est un peu pareil non c'est pas pareil en tout cas dans mon esprit c'était un peu bon sophiste c'est général bon donc je sais pas moi voilà et donc moi mon problème il était là c'est ces ététiciens qui se pointent et qui t'expliquent qu'au nom de la science ils vont te prendre un point de détail et qui vont te faire chier sur un détail et qui trouble le plus je prends l'exemple on va prendre un exemple assez connu dans le youtube game qui est Mouton Lucide qui se fait emmerder parce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a dit le fluor est un produit chimique je crois il dit ça ou quelque chose comme ça et on lui dit oui mais tout ce qui est chimique n'est pas malsain bon voilà on vient l'emmerder parce qu'on lui dit bon tout est chimique super génial sauf que t'es passé enfin tout est chimique sauf que ouais mais sauf que tu passes à côté de l'essence de ce qu'il a dit qui sème le trouble dans cette affaire parce que moi quand Mouton Lucide me dit ça je comprends très bien ce qu'il dit c'est quand tu me dis chimique le fluor est un produit chimique je le comprends comme un truc fait en laboratoire avec des mélanges de produits chelous et que je mette dans ma bouche moi je comprends très bien ce qu'il dit à la base et c'est le mec qui vient sauf que c'est faux ouais mais sauf que je comprends c'est quoi le but du langage mais c'est faux oui mais attends mais qu'est-ce qui est faux le fluor est pas fabriqué en laboratoire c'est faux point barre mais je comprends ce qu'il dit c'est que c'est un produit que j'ingère dans mon corps tu vois ce que je veux dire ça a du sens c'est quoi le but du langage c'est quoi le but du langage c'est de transmettre une information ou c'est d'être la vidéo de Mouton Lucide sur le fluor en plus je l'ai déjà rencontré personnellement on en a parlé et bon il s'est un peu remis en question ces derniers mois mais non mais restons sur l'idée l'idée prenons pas Adominem l'idée quand il dit ce truc est un produit chimique je comprends l'idée il y a une notion c'est quoi l'idée ? l'idée c'est tu ingères un produit qu'il n'est pas bon dans ton corps voilà alors d'une c'est faux et de deux oui mais c'est son postulat donc c'est à la base l'idée qu'il est en train de défendre dans la vidéo donc soit tu l'attaques en disant le fluor c'est très bon tu peux en bouffer c'est bon pour ta santé là tu es dans la quintessence du sujet tu réponds à la question soit tu bottes en touche et là pour moi tu fais du confusionnisme dans l'esprit de la chose en disant oui non ça n'est pas du chimique tout est chimique t'es passé à côté de la question et c'est là que tu deviens dans la confusion si t'arrives et tu dis non le fluor c'est pas malsain il y a des épreuves des trucs qui le démontent et t'as là tu opposes argument contre argument là on peut discuter c'est argument contre argument pour moi là en faussant le truc en prenant un mot et en l'éloignant complètement du sujet initial en tout cas de la volonté de l'esprit de la chose pour moi elle est là la confusion et ça c'est beaucoup beaucoup ce que font les éthéticiens déjà déjà j'ai constaté que t'avais 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 une comment dire t'avais un rejet du réductionnisme alors qu'est-ce que le réductionnisme ? bah c'est l'inverse du holisme c'est-à-dire d'accord étudier je vois ce que c'est le holisme donc si tu veux les scientifiques ont plutôt tendance pas tout le temps mais à réduire à réduire les problèmes pour les résoudre plus facilement et le holisme c'est le holisme c'est d'essayer d'envisager toujours l'ensemble et il n'y a pas un qui est bon et l'autre qui est mauvais mais en science on a plutôt tendance souvent en science traditionnelle à utiliser le réductionnisme et le problème c'est que dans les gens qui se revendiquent du holisme il y a beaucoup enfin ils ne se revendiquent pas du holisme mais ils utilisent cette méthode de réflexion soi-disant enfin ils s'en revendiquent en tout cas pour si tu veux ne pas se soumettre à une rigueur intellectuelle souvent c'est se revendiquer du holisme c'est pour pas tout le temps mais c'est pour masquer une certaine escroquerie souvent et sur le flueur en fait le truc c'est que justement Mouton Lucide mélange dans cette vidéo énormément de choses en utilisant des en créant des fausses catégories en utilisant en utilisant des arguments faux et en parlant d'un problème qui n'en est pas un parce qu'en plus je veux dire l'eau fluorée en France il n'y a pas d'eau fluorée artificiellement en France je crois qu'il en parle à un moment donné et mais c'est et du coup et du coup les éthéticiens se pointent en disant là c'est faux parce qu'il mélange ceci et cela là c'est faux aussi parce qu'il mélange ceci et cela mais si tu veux c'est pas de l'enculage de mouche comme tu serais censé le croire si son argument son argument c'est c'est mauvais parce que c'est chimique donc eux ils disent non on peut pas dire qu'un truc eux ils rappellent juste les catégories et la démarche scientifique ils disent de façon objective là pour le coup parce que elle s'est définie comme ça ils disent non on peut pas dire que quelque chose est mauvais parce que c'est chimique parce que tel truc parce que déjà tout est chimique et on peut pas dire non plus que quelque chose est mauvais parce qu'ils font quand même la démarche de dire on comprend ce qu'il a voulu dire c'est à dire qu'il dit chimique alors que tout est chimique déjà c'est pas le bon terme mais en plus on comprend qu'il a voulu dire synthétique donc déjà le fluor est pas synthétique parce que le fluor c'est un élément seul qui est trouvable dans la nature et en plus le fait qu'il soit synthétique n'est pas un argument pour dire que c'est mauvais parce qu'il y a énormément de trucs synthétiques qui sont pas mauvais pour le corps et il y a énormément de trucs qui sont synthétisés naturellement dans la nature qui sont des vrais poisons hyper puissants et il conclut en disant le fluor dans les quantités où on le trouve soit de façon naturelle dans les eaux enfin il te donne exactement la proportion de fluor ingérable par jour pour un être humain où on est sûr que c'est pas toxique voilà c'est tout il rappelle juste ça et donc il dit il n'y a aucune raison de penser que les eaux qu'on a un petit peu fluorées sont mauvaises pour la santé dans ce cas je vois pas dans ce cas on a une corrélation avec la réduction du nombre de caries mais dans ce cas t'arrives tout simplement avec une étude scientifique qui dit voilà les expériences voilà les résultats ça c'est une approche non c'est pas ça non il l'attaque sur des détails c'est ce qu'ils font totalement c'est juste les gens qui sont absolument anti-science et qui veulent toujours prendre la catégorie de ceux et ça ça fait partie non mais attends moi Franck je vais défendre un petit peu Ernesto si tu veux ils te trompent ces gens là ils te trompent et ils se trompent certainement eux-mêmes aussi en utilisant en se fondant sur un biais que tu as Ernesto c'est de prendre toujours la défense de ceux qui paraissent opprimés et donc ils se mettent en scène comme des opprimés alors qu'ils ne le sont pas du tout pour se tromper non c'est pas ça non 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 moi c'est vraiment une posture je pense que vraiment le débat qui est en jeu ça va très loin c'est pour moi là-dedans il y a un des deux qui se comporte comme un sophiste et on est dans un débat il y a une tentative d'affirmation d'un propos d'une idée et tu as en face quelqu'un qui te noie le poisson qui fait du confusionnisme et pour moi donc on n'est pas alors s'il y en a un des deux quator l'autre qui a raison mais moi j'en ai marre de ça j'en ai marre de ces mecs qui se pointent je suis assez d'accord avec Ernesto sur le fait que des fois la zététique peut s'avérer confusionniste dans le sens où en fait quand tu maîtrises très bien oui oui c'est ça c'est là-dessus que j'allais justement c'est que quand tu connais très bien la logique tout ça que tu l'as étudié tu peux tout à fait t'en servir à d'autres fins et par exemple par exemple l'argument adominem ou des choses comme ça genre oui il ne faut pas juger la personne tout ça ça peut être aussi un problème théoriquement parce que tu es quand même bien obligé pour avoir un avis sur la personne de prendre en compte enfin voilà ça fait partie la dominem et pas forcément un sophisme oui non mais bien sûr c'est justement ce que je suis en train de dire la dominem et pas forcément un sophisme oui oui mais c'est juste que tu vois toutes ces petites techniques ou d'ailleurs qui ont souvent tout un nom genre ouais attaque à dominem ou attaque je sais plus quoi mais tu vois il y a plein de de logiques comme ça dont se servent les ététiciens et des fois ils s'en servent et ils ne se rendent pas compte qu'ils s'en servent mal par exemple je vais donner un exemple très concret qui moi m'avait choqué quand même il y avait une image d'une voilà genre sur facebook en mode une personne d'Afrique qui est en train d'essayer de boire de l'eau d'un tout petit lac genre en mode je suis en train de crever enfin voilà genre photo culpabilisante au possible et avec un petit texte que genre voilà un peu mielleux ouais aider des gens tout ça on vit dans un monde affreux blablabla et dans ce groupe justement il y a il y a des ététiciens du coup enfin bon voilà des ététiciens je ne sais pas ce que ça veut dire il y a une enfin voilà le truc c'est que c'est qu'un outil donc des fois les gens ils l'utilisent aussi pas forcément de façon pertinente et donc il y a une personne qui disait ouais mais ça sert à rien de parler de capitalisme ou d'économie par rapport à ça parce que ça n'a aucun lien la personne elle est à des milliers de kilomètres ça n'a pas de relation avec avec notre société non mais déjà ça c'est pas de la zététique pour moi mais oui enfin je sais pas c'est peut-être la façon dont tu le présentes mais de toute façon les les déjà moi j'aime pas le terme zététique parce que ça fait secte et ça braque les gens et et en plus c'est un outil effectivement il y en a la plupart des comment dire des zététiciens ou des des gens dans la mouvance esprit critique les plus radicaux trouvent qu'il faut pas que les que la zététique analyse de ce qui est de l'ordre de la politique pur c'est à dire si Trump dit il n'y a pas de réchauffement climatique tu peux dire bah si les faits les nombreuses études semblent de spécialistes reproductibles vont toutes dans le même sens et montrent qu'il y a un réchauffement climatique dû à l'activité humaine là tu peux le contredire parce que c'est pas c'est pas de l'ordre de la politique c'est que le type invente des faits que la science contredit si tu dis ouais si tu commences à dire ouais la zététique la zététique contredit cette analyse politique là je sais pas si on est encore dans la zététique c'est quand même non mais parce qu'en fait c'est une méthode et comme plan de méthode il y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient par exemple quand je sais pas par exemple il y a une embrouille entre deux personnes et il y a quelqu'un qui va dire ah bah mais ça c'est Jean-Pierre voilà il est toujours énervé et bim et il s'est embrouillé et la personne elle va répondre mais non mais ça c'est pas un argumentaire logique c'est une attaque à dominem c'est parce que c'est Jean-Pierre il s'est battu alors que oui si on veut comprendre la situation ça va quand même rentrer en compte et du coup la zététique en tant que méthode de déconstruction des faits bah il y a des fois où justement ça déconstruit un fait ça fait semblant de le déconstruire alors qu'en fait ça va pas le faire oui c'est une question d'outils un fusil c'est très pratique pour aller à la chasse si tes toilettes sont bouchées tu vas pas l'utiliser enfin ça n'a rien à voir c'est oui c'est une question d'outils il faut utiliser des outils adaptés je pense que oui vous touchez un truc du doigt il y a probablement des mecs bien la démarche est probablement saine mais c'est moi je vous parle de ce que j'ai vu je connaissais pas ces mots il y a quelques mois j'ai découvert ça sur Youtube j'ai découvert les zététiciens la zététique et le confusionnisme à peu près en même temps c'est pour ça que pour moi c'est éminemment lié c'est eux qui m'ont fait découvrir le concept parce que eux ils arrivent moi ce que j'ai c'est tel que moi j'ai compris d'accord les mecs vous êtes peut-être très moi je viens de le découvrir moi je suis arrivé chez des mecs qui disent nous on a une démarche rigoureuse et objective moi c'est exactement ça que j'ai perçu je n'inquiète même pas c'est exactement ce que j'ai vu ça m'a sauté aux yeux peut-être c'est ma perception mais les mecs te disent leur affirmation c'est moi je suis objectif je suis un zététicien ah putain arrête sur les bases de l'épistémologie c'est tout en tout cas c'est l'affirmation des mecs quand t'arrives ils te disent écoute moi je suis le gros gars tiens prends la tronche en biais les mecs sont habillés en tenue scientifique ils se mettent dans un labo et tout dans un amphithéâtre enfin ils prennent tous les arguments d'autorité possibles et imaginables mais bon mais non mais justement t'as compris il manque que les bifetons tu sais le champagne et les putes pour avoir l'air sérieux Ernesto t'as compris le truc complètement à l'inverse c'est à dire qu'ils mettent ils sont pas il y en a en plus celui qui met une blouse le mec n'est pas scientifique justement et justement quand ils en parlent de ça ils ont le discours exactement inverse c'est à dire ne croyez pas les gens parce qu'ils mettent une blouse blanche et Hygiène Mentale fait la même chose quand il se montre il met une blouse blanche il va parler à des gens il dit ah vous pensez que je suis quoi je suis un scientifique pas du tout en fait faut pas croire que je suis un scientifique parce que j'ai une blouse blanche pour le coup Hygiène Mentale il est il est un peu lui il reste dans la méthodologie je trouve on peut comparer les deux à la limite pour le coup mais parce que la tronche en biais ils ont voulu faire vraiment de la vulgarisation de la vulgarisation ouais voilà donc ça n'est pas oui sauf que tout le monde ouais mais ils sont classés dans les ététiciens les mecs à un moment il faut assumer aussi ou je sais pas il faut que tout ce petit monde se mette d'accord parce que c'est trop non mais c'est comme moi je fais de la politique mais sous le avec comme outil l'humour je veux dire tu peux pas dire que ce que je dis n'est pas vert alors on dit dans ce cas qu'on me dise que la tronche en biais fait de la vulgarisation scientifique mais qu'ils me disent qu'ils ne se revendiquent pas comme zététiciens ou qu'on les classe pas dans cette catégorie si parce que leur série c'est quand même sur les biais cognitifs ouais bon ils bouffent à tous les rangs c'est à dire qu'est-ce qu'il fait il t'enseigne l'esprit critique voilà il a pu avoir des dérapages mais admettons en général il fait ce qui à mon sens c'est ce que j'ai compris de la zététique c'est apprenez à douter des choses apprenez et c'est ce qu'il fait souvent il te donne les méthodes pour douter ce que fait le contraire pour moi la tronche en biais fait exactement le contraire c'est ils disent nous on utilise cette méthode nous nous sommes nous avons l'analyse critique objective et zététicienne et donc nous affirmons que ceci est vrai et ceci est faux en ayant appliqué cette méthode ce qui pour moi est le contraire en fait c'est pas compliqué c'est juste le contraire la tronche en biais ils produisent tellement que c'est sûr qu'il y a plus de chances plus tu produis plus tu as des chances de te planter de dire une connerie mais t'as le droit de te planter c'est juste t'arrives pas en justicier à la fin c'est tout je dis des conneries tout le monde en dit c'est juste tu n'arrives pas en justicier des internets qui te dit la tâcheur la tâcheur un peu parce que leur série quand même c'était toujours la tronche en biais point dans la tronche c'est à dire qu'ils faisaient un épisode les gens leur disaient ouais là vous avez raconté des conneries on peut voir les choses dans l'autre sens et ils faisaient un épisode juste après en rapport qui s'appelait le point dans la tronche où ils disaient ouais effectivement là on n'aurait pas dû présenter les choses comme ça on s'est planté etc et ils faisaient leur autocritique en permanence donc on ne peut pas trop leur reprocher non plus moi tout ce que je reproche c'est aux gens qui arrivent après je peut-être me trompe tu tiens pas beaucoup mais voilà moi ça m'insupporte ces gens qui arrivent et qui se pointent en disant écoute moi je suis objectif donc après mets les mots que tu veux et ce que tu racontes là lui ne l'est pas toi t'es irrationnel et je vous dis mais ça pareil c'est toi qui l'interprète comme ça c'est pas du tout leur discours après il y en a qui sont comme ça mais c'est une posture après c'est comme dans tous les groupes il y en a toujours qui sont qui ont genre viennent on me fait souvent la même réflexion par rapport aux végétariens genre alors qu'en fait enfin voilà souvent les gens quand ils découvrent un nouveau corpus d'idées qui leur plaît bien et auquel ils adhèrent effectivement si t'as pas déjà expérimenté plusieurs corpus d'idées t'as tendance effectivement à être un peu dogmatique et c'est vrai que j'imagine que vu le public qui doit sur Youtube être relativement jeune c'est vrai que t'as ce genre de phénomène chez les zététiciens après voilà faut pas c'est que pour la tronche en biais précisément le truc enfin pour les zététiciens je dirais sérieux en fait le truc c'est que il y a des gens qui il y en a de plus en plus sur internet qui se pointent en disant voici des faits et en avançant des trucs complètement invraisemblables et eux arrivent en disant bah ok si vous vous placez dans le dans le cadre des faits dans le cadre du matériel du physique et qu'en plus même vous vous revendiquez parfois de la science nous on démonte votre truc en disant non c'est pas de la science et objectivement ça les faits sont faux mais si le mec dit moi je pense qu'à l'intérieur de moi même je suis une licorne ils disent bah ils vont pas avoir d'avis là dessus le mec a le droit de penser qu'il est la réincarnation d'une licorne je ne sais quoi tu vois d'une licorne d'une autre dimension puisque sinon il dirait qu'il n'y a pas de raison alors ça la relation la relation des ététiciens avec les licorne ça c'est une vaste histoire parce que ça me fait penser pour eux c'est marrant un truc qui m'énerve chez eux par exemple c'est qu'ils confondent croire en dieu j'en ai lu plusieurs tu vas peut-être me dire c'est pas des vrais ététiciens mais pour eux croire en dieu et croire aux licornes c'est la même chose ça me rend ouf un truc c'est pour moi déjà il y a écrit gros con sur ton front au moment où tu me dis ça donc ensuite je vais faire comme Soral je sais que j'ai affaire à un gros con je vais trouver je vais trouver comment démontrer que t'es un gros con parce que tu peux pas faire la même c'est de l'athéisme c'est pas spécifiquement la zététique tu vois c'est de l'incroyance c'est de l'athéisme il peut y avoir si tu veux un domaine commun entre les deux mais c'est pas la même chose non c'est marrant parce qu'on dirait qu'on regarde pas les mêmes zététiciens on dirait ou peut-être que faut aussi pas confondre encore une fois c'est la même chose qu'avec Proudhon faut pas confondre l'essence de ce que pratique quelqu'un dans un domaine et l'être humain qu'il est sur des points de détail on va dire regarde toi dans ta démarche ou Guillaume moi je trouve que là par exemple autour de cette table il y a trois personnes qu'on pourrait à la limite qualifier de zététiques dans leur approche pourquoi ? parce qu'on enseigne chacun à notre manière la culture du doute la remise en question et je trouve que mais on ne se revendique pas c'est ça le truc si tu veux c'est qu'à un moment on est quand même nombreux à renseigner l'esprit critique et je trouve moi les personnes que je trouve les plus intéressantes sur Youtube sont souvent dans cette démarche d'ouvrir les possibles d'inciter les gens à sortir de la stupidité télévisuelle et de la monopensée mainstream pour moi il y a fondamentalement une démarche zététicienne je ne vois pas pourquoi il y en a qui revendiqueraient vraiment une approche particulièrement à la limite hygiène mentale parce qu'il est vraiment spécialisé dans très précisément l'esprit critique voilà bon mais il n'y en a vraiment pas beaucoup donc je pense qu'il y a aussi un délire quand même sur internet dans le zététicien c'est une espèce d'une bande de connards qui se croient objectifs et qui veulent se revendiquer comme les détenteurs de la vérité et à mon avis voilà et c'est souvent ceux qui se revendiquent zététiciens je pense et que pour le coup tu as aussi plein de gens qui ont la démarche mais qui ne revendiquent pas le titre je ne sais pas si vous voyez un peu mais alors attends je crois que je crois qu'hygiène mentale se revendique plus zététicien que la tronche en biais il me semble mais lui il l'est vraiment parce qu'il est spécialisé dans l'esprit critique c'est le seul auquel on pourra reconnaître un peu le truc il y a un espèce de phénomène de mode aussi et de groupe où il y a des gens qui si tu veux il y a des fanboys en fait qui veulent faire comme leurs idoles qui sont les premiers à avoir commencé là dessus et qui le font mal bon je suis désolé pour ce gars mais je le connais je ne connais pas beaucoup son travail j'avoue mais j'ai regardé j'ai regardé le début de deux vidéos où c'était totalement prise enfin il y en a une totalement prise au hasard l'autre tu me l'avais recommandé mais c'était exactement la même démarche et pour moi ce n'était pas du tout la bonne c'est à dire que anal génocide ah oui parlons-en mais alors je l'avais confondu avec quelqu'un d'autre dans la dernière discussion je me suis planté c'est un mec qui avait un peu le même pseudo mais du coup alors j'ai regardé j'ai regardé déjà parce que c'est tellement courant comme pseudo mais non parce que l'autre s'appelait anus sidéral ah bah oui j'avoue tu vois il y a un truc je me serais trompé aussi je t'en veux pas il y a un truc un peu commun tu vois 4 mois plus tard tu me ressors le pseudo j'ai cru que c'était le même tu vois et donc ouais anal génocide alors tu vois c'est pas contre la personne mais c'est pour avoir un exemple concret donc vous me postez la vidéo vous discutez chez Teddy bon en termes de rigueur il y a plein de trucs à dire sur les sur les tables rondes de Teddy souvent mais le mec il est pas dans la zététique il est dans dans la méthode hypercritique c'est à dire démonter les gens de façon systématique et pas rigoureuse en faisant feu de tout bois et donc ça se voit clairement dans la façon dont il réagit c'est à dire que tu vois pour caricaturer un peu tu vas dire bonjour les internets il va arrêter la vidéo alors là déjà le mec il dit bonjour les internets c'est un con on dit pas les internets on dit internet alors déjà il a faux et après il va reprendre la vidéo tu vas faire voilà alors le mec il hésite on voit bien qu'il sait pas de quoi il parle tu vois bah oui mais je trouve qu'il pousse au bout une forme de logique bah non il est pas du tout dans la même démarche c'est à dire que c'est la méthode hypercritique ce n'est pas la méthode de l'esprit critique la méthode hypercritique c'est démonter à tout prix un contradicteur en faisant feu de tout bois et en ne se fondant pas sur des éléments rigoureux mais il a fait pire si tu veux il a pris une vidéo moi j'ai regardé une vidéo de et c'est génial parce que tu vois des fois même le mec tu vois clairement qu'il sait pas de quoi il parle il se met à s'en rendre compte lui-même il dit ouais enfin je sais pas trop quoi et puis il repart la vidéo mais tu vois parce que clairement c'est un mec qui veut qui veut imiter les zététiciens mais qui n'a pas assimilé toute la méthode encore parce que moi si c'est ce genre de mec moi je suis un confusionniste avec plaisir mais avec plaisir parce que si c'est lui si c'est son objectivité elle objectivité ah mais putain je revendique d'être confusionniste évidemment le doute le doute la culture du doute l'approche cartésienne le doute comme méthode il y a une démarche intrinsèquement confusionniste je sais pas pour moi mais lui c'est pas ça c'est qu'il parle du principe il parle du principe que les mecs qui vont regarder ont tort et qu'il va les démonter bah oui c'est ça et là t'as on commence par là et il y a une vidéo lui il est objectif lui il est objectif non mais non franchement c'est pas bien ce qu'il fait tu vois limite si on était parano on pourrait croire que c'est un mec qui veut faire passer les zéticiens pour découvrir ah ouais ça par contre il y en a un qui est bien dans un style rigolo c'est défécateur ah voilà j'adore défécateur mais lui il ne se revendique pas zététicien il prend un fake il te le démonte et là j'aime on est argument contre argument mais il a une approche chététicienne bah voilà mais tu viendrais du mec il est défécateur après il y a des mecs qui prend des trucs tellement simples j'avoue c'est vraiment des oui mais dans la démarche tu vois on est d'accord c'est là qu'on est d'accord on prend des mecs qui t'expliquent ouais que la terre est plate que la station internationale n'existe pas mais tu vois un sticker sur une voûte céleste en fin de compte on est d'accord on est d'accord parce que pour moi c'est défécateur je n'osais pas te le dire je ne savais pas si tu le connaissais mais pour moi vraiment c'est un des plus rigoureux et c'est le seul à vraiment c'est le papa c'est le papa déjà c'est fait de façon marrante et en plus il prend des cas hyper faciles c'est à dire qu'il prend des mecs qui pensent que la station internationale n'existe pas et ils disent voilà si elle était vraiment dans l'espace il y aurait des comment ça s'appelle il y aurait des sas il y aurait des sas partout pour éviter la dépressurisation et alors qu'on ne voit aucun sas c'est le mec qui dit ok alors on prend une vidéo de 20 minutes en plan séquence d'un mec qui se balade à travers l'ISS il dit voilà là il y a un sas là il y a un sas ça c'est le sas de type américain ça c'est un sas mais je trouve qu'il démontre le mec qui compte 20 000 sas et il démontre bien en fait que la démarche gététicienne est compliquée que tu es obligé de partir sur des trucs très simples et que déjà en partant sur des trucs extrêmement simples et vraiment exagérés genre terre plate machin machin déjà il faut quand même vachement étayer son argumentation parce que lui il reste quand même il est très rigoureux il est très rigoureux il ne tombe pas dans l'émotion jamais il rigole à la limite il rigole de ce qu'il voit mais moi j'aime parce qu'il a une vraie rigueur intellectuelle des facators c'est pour ça qu'il part pas sur des trucs compliqués parce que les trucs trop chauds où il est pas sûr de pouvoir assurer il a la vraie humilité du zététicien qui est de dire ok le truc je sens bien que c'est pourri mais là j'arrive pas à avoir tous les éléments pour démonter le truc de bout en bout comme je pourrais le faire avec la terre plate et il ne le fait pas il a la vraie humilité quand il ne sait pas faire alors que sincèrement voilà un mec comme un algénocide ou probablement d'autres ils arrivent ils ont très peu d'analyse critique ils sont totalement dans l'émotion dans l'absence ils considèrent leur subjectivité comme l'objectivité universelle et ils sont vraiment dans la démarche contraire et eux ils s'en prennent à tout mais ouais mais voilà tu peux pas non mais tu peux pas définir la zététique en te fondant uniquement sur un algénocide parce que en plus c'est le seul cas vraiment critiquable qu'on a cité donc tu peux pas dire les zététiciens ils me cassent des couilles juste à cause de la généralisation à la base non non à la base je pense que c'est plus tronchant bien pour moi c'est vraiment parce que je croyais que c'était des zététiciens ils sont présentés comme tels je sais pas si eux se présentent comme tels non mais ils font pas que ça sur Youtube c'est comme ça qu'on parle d'eux et je suis désolé mais eux je les trouve il y a le montage je veux bien reconnaître ils sont les premiers à reconnaître qu'ils font parfois des erreurs mais c'est parce qu'ils produisent énormément aussi et puis ils ont peut-être une personnalité un peu plus artistique enflammée que les autres aussi mais du coup moi là j'ai envie de revenir justement au cofusionnisme on voit que là après c'est un jugement pratique quoi c'est savoir s'ils font ça dans une démarche volontaire pour simplement détruire des choses pour détruire ou si effectivement ils font des erreurs comme tout le monde et effectivement c'est ça après c'est des choses qu'il faut fixer j'ai envie de dire dans la pratique et personnellement est-ce que par exemple tu vas aller parler avec tel gars qui a été identifié comme parlant avec l'extrême droite tu vois ça par exemple c'est des questions qui nous en tant que vidéastes se posent et là tu vois il n'y a pas de vérité parfaite c'est à toi de juger si ce mec il a plutôt tendance à pouvoir t'apporter quelque chose ou non ou si il est dans la confusion volontaire et qu'en fait il va juste se servir de toi j'en ai fait les frais ouais voilà et ça après effectivement c'est un truc pratique c'est pas tellement servi de moi mais parce que justement j'ai cerné rapidement mais mais après pour moi le fait de comment dire pour moi le côté intentionnel ou pas est pas pertinent en fait parce que c'est jamais c'est rarement tout blanc ou tout noir et il y en a énormément qui sont confus et qui diffusent la confusion parce qu'ils en sont eux-mêmes victimes oui oui mais je veux dire après ça permet de te donner une limite à toi-même pour savoir si par exemple tu vas aller essayer de lui parler pour lui expliquer parce que tu t'estimes qu'il est capable d'entendre ou si tu te dis ouais non mais lui ça se voit qu'intentionnellement ça sert à rien que j'aille discuter avec lui il va pas être là pour débattre il va être juste là pour affirmer sa vérité et voilà donc ça te permet tu vois de faire oui ça c'est une expression de Sarkozy à la base moi je trouve que c'est pas la vérité ouais mais alors le truc c'est que non mais en fait moi par principe quand je vois que les gens sont purement dans la croyance j'évite de discuter surtout individuellement parce que je sais que je vais perdre mon temps mais des fois tu te laisses piéger dans le débat surtout le truc qu'il faudrait qu'on dise qu'on redise bien pour les gens qu'on oubliait depuis le début tu l'as dit c'est qu'effectivement nous on parle de confusionnisme comme comme un outil pour définir un phénomène et pas comme une marque au fer rouge qu'on mettrait sur l'épaule de gens en fait c'est à dire que là où se créent des tensions et où les gens rentrent dans les motifs c'est qu'effectivement il y a des antifas ou d'autres militants en fait qui sont tellement à fond dans leur militantisme et qui sont tellement rompus à la théorie enfin c'est vrai dans tous les milieux militants aussi qui ne prennent pas le temps d'expliquer aux gens d'avoir la pédagogie et plutôt que de dire là je pense que tu confonds parce que ceci et cela et je vois moi plus j'ai de connaissances et plus je suis à fond dans mes trucs plus j'ai tendance à tomber dans ces travers mais c'est à dire de je ne sais pas comment on dit en français de brand de foutre cette marque sur les gens plutôt que de leur dire là je pense que tu te plantes parce que ceci et cela c'est peut-être là ouais là je pense il y a quelque chose de cet or mais c'est ça qui marque surtout du coup à la limite pour conclure sur un dernier truc un peu plus pratique j'ai envie de parler de Chouard du coup d'Etienne Chouard c'est lui dont j'ai évité de parler depuis voilà parce que pour moi vous voulez vraiment partir sur Chouard j'ai pas mal parlé avec lui sur ces sujets là et franchement ouais voilà alors du coup je vais donner un avis assez simple pareil dans cette approche que le confusionnisme c'est un truc qui seulement te permet de définir des pratiques c'est que est-ce que voilà est-ce qu'on va parler avec Chouard il faut aussi prendre Chouard dans l'évolution qu'il y a eu et par exemple au début voilà quand il parle de remise en question de la démocratie tout ça ça s'entend tout à fait donc là pas de problème à aller discuter avec lui oui c'est un militant qui peut être tout à fait intéressant mais sauf qu'après quand ça fait deux ans qu'on lui dit ouais Soral tu vois quand même là-dessus là-dessus il déconne et qu'il continue de persister et que enfin voilà il continue à montrer que même face à des arguments flagrants quoi et bah il reste dans dans sa pensée et bah là ça remet en question le truc tu vois vous avez pas l'air d'accord tu vois flagrant si si moi je suis d'accord avec toi argument ah bah oui oui argument flagrant et non mais je me marre aussi parce que il se dit merde on va repartir sur 4 heures non non c'est que depuis tout à l'heure j'entends toujours le mot argument flagrant me choque je vais te dire quel est le problème de Chouard pour moi parce que j'ai pas mal discuté avec lui et on était au début quand on s'est rencontré voilà on a eu un très bon feeling et puis en plus je l'avais défendu sans savoir enfin sans avoir compris exactement ce qu'on lui reprochait je l'avais défendu par rapport aux antifas et je suis tombé moi-même dans deux pièges du confusionnisme c'est à dire premièrement les rumeurs que répandent les fachos de dire qu'ils se font agresser par des antifas alors que l'action physique des antifas est quand même marginale enfin contre des individus envoyer des saloperies sur les flics dans les manifs ça c'est courant mais aller tabasser spécifiquement un mec pour ses idées ça arrive très rarement chez les antifas quand même contrairement à ce que vous voudrez t'es pas d'accord ? non je suis tout à fait d'accord c'est une mise en scène des fachos clairement c'est courant pour se poser en tant que héros en fait c'est l'iconographie du héros et en fait le truc c'est que au fur et à mesure que je discutais avec Soar j'ai compris ce qu'on lui reprochait parce qu'effectivement il fait des il fait des gros amalgames et des gros raccourcis et je me disais mais comment un mec qui a pu avoir des enfin tu vois c'est étonnant parce que en fait le truc c'est que c'est un gars qui a eu une pour moi une analyse assez intéressante sur la démocratie mais en fait je me rends compte je me suis rendu compte avec le temps qu'il était tombé dessus par hasard en fait et pas par une rigueur ou alors qu'il avait une rigueur à l'époque qu'il a perdu et parce que en fait je me suis rendu compte de ça parce que je me suis dit enfin je me disais c'est hallucinant qu'un mec comme ça puisse partir dans des délires comme ça de dire que finalement c'est les antifas qui sont qui sont pratiquement enfin non pas que c'est les antifas qui sont des fachos mais que c'est les c'est les libéraux qui sont des fachos et et de dire que Soral est un résistant mais en fait j'ai compris parce qu'il y a une discussion que j'ai eu avec lui et je voulais faire une vidéo dessus parce que c'était génial il y a un mec il y a un petit youtuber qui sur sa page facebook a repris un extrait d'une interview de Soral de pas de Soral de Chouard où Chouard dit le bout du bout de la logique du capitalisme c'est d'Acho c'est Aschwitz c'est les camps de concentration et alors là évidemment tous les mecs tous les confus qui suivent ce mec étaient ah ouais bien dit machin truc et moi j'arrive non 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 attendez les gars vous pouvez pas dire la logique du capitalisme c'est de faire du profit après la force de il me jette des trucs après la force de travail la force de travail elle vit et meurt du moment qu'il y en a toujours suffisamment pour faire du profit le capitalisme il s'en fout ça vraiment alors que dans les camps de concentration il y a la volonté à l'inverse la volonté de destruction par le travail au départ mais il y a une volonté d'oppression d'une catégorie enfin de plusieurs catégories spécifiques de personnes et si tu veux le travail n'est qu'un prétexte au final et c'est là où elle est la grosse différence et où elle est l'erreur de logique dans ce que disait Chouard et Chouard intervient à ce moment là et donc ça part dans une grande discussion où finalement je démonte tout ça et les trucs ne tiennent plus et à la fin il est plus défendu que par des négationnistes qui disent ouais mais de toute façon les chambres à gaz à mon avis ça n'a pas existé de toute façon la Shoah c'est juste de la propagande pour nous détourner des vraies luttes etc et tu vois Etienne Chouard continue à continue à je veux dire à s'entêter là-dedans à un moment donné déjà même sans prendre en compte les arguments tu regardes ok j'ai qui de mon côté que des néo-nazis déjà à un moment donné tu te dis bon il n'y a que des mecs qui disent que les chambres à gaz ça n'a pas existé peut-être regarde avec qui enfin qui sont tes alliés déjà d'une part et en plus après au cours de cette conversation je lui cite je lui cite le passage pourquoi pourquoi ça en est arrivé là je ne sais même plus mais je lui cite le passage du capital où d'un point de vue économique Marx dit qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans l'exploitation de la force de travail entre le salariat capitaliste et l'esclavage tu vois je lui cite ça et Chouard me dit c'est génial je le mets dans mon recueil de citations et là je me rends compte que le mec a sur son site 5 pages ou plus de citations venant d'à droite à gauche de bouquins qu'il n'a pas lu et je me dis voilà donc il fonde en fait son raisonnement sur des citations complètement décontextualisées alors qu'il n'a pas lu les bouquins et c'est le meilleur moyen de faire de partir sur des sur des faux raisonnements en fait non tu vois il a juste il a juste il y a même juste ça m'a fait marrer à un moment donné il y a juste une citation de Prondon qui dit Marx est le ténia du socialisme voilà aucun contexte rien il aurait pu l'insulter ça aurait été pareil à côté de citations de Marx et si tu veux il n'y a pas d'organisation de la pensée en fait moi notamment ce qui m'a dérangé récemment c'est quand il a dit qu'à Nuit Debout c'était des extrémistes parce qu'ils voulaient s'attaquer à la propriété privée là tu vois la limite elle est flagrante je veux dire si tu t'attaques pas à la propriété à tout ça je veux dire c'est quand même un concept fondamental dans le capitalisme si tu commences à dire que les gars ils sont trop extrêmes ils veulent s'attaquer à la propriété bon bah voilà je veux dire tu t'es défini tout seul quoi parce qu'en fait ouais mais il y a un truc qui est flou dans sa pensée c'est que enfin ok c'est le problème c'est l'illusion citoyenniste en fait on utilise des termes d'antifa là et tout c'est de croire que le politique et l'organisation de la démocratie va tout résoudre en fait c'est du fétichisme de la politique en fait ouais mais oui et de même que chez certains gauchistes il y aurait du fétichisme de l'économique de croire ce qui peut donner des espèces de rouge-brun ou de ou de comment dire de de marxiste ou d'anarchiste même un peu sexiste ou un peu ou un peu comment dire ou qui nient le racisme parce que ça compte pas il y a tellement je pense que toute repression vient du capitalisme ouais ok bah il me semble qu'on est relativement d'accord tu veux peut-être rajouter un truc Ernesto ok et bah 2h33 c'est pas mal je trouve qu'on a bien déblayé on est allé aussi bien dans des sujets pratiques que plus théoriques donc je trouve que c'est un peu décousu mais en tant que globalité c'est bien donc voilà je vous remercie au service après-vente nous les a Guillaume et bah à la prochaine ciao au revoir les internets Merci à tous.